Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission en live. Alors ce soir nous allons parler de chevalier et de chevalerie bien entendu. Alors tout d'abord un grand merci à vous tous d'être présents ce soir pour cette émission qui va durer sensiblement entre 2 et 3 heures, encore une fois cela va dépendre de vos questions en fait tout simplement. Moi j'ai prévu globalement 2 heures d'émission mais suivant les questions ça peut dériver un petit peu jusqu'à éventuellement 3 heures. Alors quelques petits points avant de débuter. Alors pour ce soir pour que vous puissiez poser vos questions j'ai décidé de laisser ouvert le chat YouTube ce que je ne faisais plus depuis près d'un an et demi, deux ans. Donc exceptionnellement j'ai décidé de rouvrir le chat YouTube parce que c'est quand même une interface beaucoup plus pratique. Ça vous permet de regarder la vidéo et de commenter en même temps sur le même écran si je puis dire. Donc voilà par souci de simplicité pour faire plaisir on va dire à une majorité de personnes j'ai décidé de laisser ouvrir ouvert le chat YouTube. Néanmoins vu que c'est un peu l'anarchie en général sur ce type de salon, je vais vous demander un petit peu de courtoisie bien évidemment. Donc un petit peu de politesse, écrivez un petit peu correctement, évitez de vous insulter entre vous etc. De toute façon il y a quelques modérateurs qui seront connectés ce soir pour gérer un petit peu le flux des messages etc. Et puis au cours de la soirée afin que je puisse retrouver les questions si vous en avez, je vais vous demander en fait simplement de marquer questions avant de la poser tout simplement. Comme ça quand je vous déroulerai un petit peu le fil pendant les poses de questions je pourrai retrouver vos questions puisque vous l'aurez préalablement marqué. Du coup si vous ne le faites pas je risque de ne pas l'avoir et donc de ne pas pouvoir y répondre. Donc bien entendu c'est pareil, suivant le nombre de questions qu'il y aura ce soir, j'essaierai de répondre à la majorité. Mais il est possible que certaines m'échappent encore une fois, n'hésitez pas à les reposter si vous voyez que j'ai oublié ou que je n'ai pas vu votre question. N'hésitez pas encore une fois. Alors qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire, d'autres petites infos ? Oui rapidement, pour l'émission de la semaine dernière, donc l'Academia. Les Academia je vous rappelle c'est des émissions qui ne sont pas en libre accès sur la chaîne YouTube. Je vous rappelle que Arcana, les mystères du monde est une web TV gratuite qui diffuse trois émissions par mois plus un live par mois et tout ceci gratuitement. Mais néanmoins vu que je fonctionne financièrement avec ce qu'on appelle le financement participatif ou le mécénat si vous préférez, je vous propose un contenu privé, les Academia, donc des vidéos plus longues et plus techniques, qui sont réservées aux contributeurs sur le Tipeee. Et vu que j'ai eu un petit problème temporel sur la fin du mois d'avril à côté d'une conférence que je donnais à Toulouse, j'ai en fait eu un petit peu de retard pour l'Academia, ce qui fait que les gens qui m'ont soutenu, donc les tipeurs du mois d'avril, ont eu leur émission au début du mois de mai. Mais néanmoins cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une nouvelle émission de l'Academia au mois de mai. Et ceci en fin de mois, bien entendu, comme d'habitude, pour reprendre le cycle habituel. Mais ça, j'en parlerai en fin d'émission. Alors, nous allons reprendre notre fil d'actualité. Je vais juste vous demander si vous me voyez bien et que vous m'entendez bien, si vous pouvez me poster un petit message. Et puis ensuite, on va directement attaquer dans le vif du sujet. Voilà, donc, que j'ouvre et que je ferme toutes les pages, puisque j'ai des choses ouvertes un petit peu partout. Voilà, le chat sur YouTube fonctionne bien. Ouais, je vois que Calchinator me dit que le son est décalé. En fait, ça, c'est dû à ma connexion Internet, malheureusement. Il n'y a pas de miracle, je n'ai pas la fibre là où j'habite, et qu'on ne peut pas l'installer incessamment sous peu, si je puis dire. Donc, évidemment, il y a quelques petits soucis techniques. Pour être exact, je ne passe pas en 4G, en fait. Je ne passe même pas avec ma box. Ma box ne donne pas assez de flux pour les lives. Donc, voilà, j'essaie autant que possible de vous proposer un contenu de qualité. Mais parfois, il y a quelques petits problèmes techniques lors des lives, et je m'en excuse. Merci aux autres de m'avoir posté un petit message comme quoi le son était correct. Alors, ce soir, on attaque donc directement dans le vif du sujet. On va parler de chevalier. Alors, qui d'entre vous, je parle surtout pour les garçons, n'ont pas rêvé d'être chevalier quand vous avez 4 ans, 10 ans, 14 ans, ou même 25 ans, ou même 45 ans. Voilà, nous avons tous, à une époque de notre vie, rêvé plus ou moins d'être chevalier. D'ailleurs, moi-même, lors des festivals médiévaux, je me balade avec ma jolie épée, une reconstitution d'épées historiques. Voilà, ça ne sert à rien, clairement, dans notre monde moderne, mais voilà, c'est joli. Donc, quand on est fan de chevalier, de chevalerie, on a une grosse épée. Alors, la chevalerie, c'est un sujet assez compliqué, et tout le monde a sensiblement l'impression de connaître. En fait, c'est un sujet qui est très délicat, et avec beaucoup d'idées reçues, si je puis dire. Alors, ce soir, on va découper l'émission en trois parties. La première partie va traiter un petit peu de l'origine, c'est-à-dire l'histoire de la chevalerie, mais surtout l'histoire de l'origine de la chevalerie, avant qu'elle existe, si l'on peut dire, ce qu'on appelle la préhistoire de la chevalerie. Ensuite, dans une... Ce qui est en fait, les grands concepts qui vont germer, notamment à la fin de l'Ancien Romain, etc., et qui vont en fait les prototypes de ce qui sera plus tard la chevalerie du Moyen-Âge. Ensuite, à partir du XIe siècle, on va rentrer dans la deuxième partie, c'est-à-dire l'histoire propre de la chevalerie, à partir de son début, c'est-à-dire le XIe siècle. Alors, je vais dire jusqu'à sa fin, jusqu'à la fin de son âge d'or, c'est-à-dire au XIVe siècle à peu près. On touchera quelques mots sur ce qui se passe un petit peu après, mais on va dire que la chevalerie telle qu'on l'entend, telle qu'on la visualise, comme au cinéma par exemple, c'est sensiblement, dans une période temporelle, entre le XIe et le XIVe siècle. Allez, poussons au XVe siècle éventuellement, mais encore une fois, vous allez voir que c'est très différent suivant les époques. Et on finira avec une dernière partie, où on reprendra un petit peu le mythe, la vision d'épinal, des chevaliers, c'est-à-dire le preux chevalier qui protège la vauve, l'orphelin au péril de sa vie, qui défend sa religion, qui protège les opprimés, etc. contre l'injustice, la tyrannie, tout ce que vous voulez, qui ne cherchent pas le profit, mais simplement la gloire, l'honneur et la justice. Donc ça, c'est la vision un petit peu romantique du chevalier. Ça ne veut pas dire que c'est faux, mais c'est quand même en partie amplifié, on va dire. Alors, on va revenir un petit peu sur ce fameux code de la chevalerie, la cérémonie de l'adoubement, qui était chevalier, etc. Ça, on en parlait un petit peu avant. Et puis, on va finir avec un petit peu les romans arthuriens, c'est-à-dire tout le modèle de la construction littéraire de la chevalerie qui donne la vision romantique que l'on en a aujourd'hui. On va tenter de démêler un petit peu tout ça avec la réalité. Voilà, donc, ceci étant dit, on va attaquer directement l'émission. Je vous rappelle encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat YouTube qui apparaît juste à côté de la vidéo. Écrivez bien questions avant de poser votre question ou éventuellement en me taguant, c'est plus simple encore. Comme ça, je serai à peu près sûr de les retrouver. Voilà, tout simplement. Et puis, autre chose, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Je ferai deux poses questions au cours de la soirée. Et en attendant, je vous repartage le document. Alors, la chevalerie. C'est un petit peu long, le temps que l'image s'envoie. Voilà. Alors, ça c'est la bannière de l'émission, donc, histoire origine de la chevalerie. Émission du 8 mai. Alors, quelques sources bibliographiques. J'ai pour habitude de donner les sources au début d'émission, comme ça c'est plus simple. Alors, en fait, je vous ai fait surtout un recueil de textes qui m'ont été utiles, en fait, pour faire cette émission, des ouvrages que j'ai lus et qui m'ont aidé dans mes recherches afin de vous proposer un contenu en vulgarisation ce soir. Donc, principalement, les ouvrages de Jean Fleury, principale source qui m'a été utile pour la chevalerie. Alain Desmurgers, bien sûr, qui parle beaucoup des Templiers des Croisades, mais étant donné que la chevalerie est intimement liée à l'âge des Croisades, ce sont quand même de bonnes sources historiques. Toute la série du Point Histoire, Nouvelle Histoire de France, donc c'est cinq livres qui traitent du Moyen-Âge, en fait, donc le haut Moyen-Âge, le middle Moyen-Âge et la fin du Moyen-Âge. Les textes, bien sûr, de Chrétien de Troyes et de Robert de Boron, qui sont des romans, qui ne sont pas des élus historiques, bien sûr, mais néanmoins qui nous montrent cette image romantique de la chevalerie, et notamment des fameuses Tablerons. Régine Pernoud également, et quelques autres, qu'on pourrait citer, je ne vous en ai cité qu'une partie, bien sûr. Alors, première partie, donc, attaquons sur les origines de la chevalerie. Contrairement à ce que l'on croit, la chevalerie n'existe pas pendant l'Antiquité. Il n'y a jamais eu de chevalier dans la Grèce antique, ni dans l'Égypte antique, ni à Sumer, ni chez les Cèvres, ni chez les Germains, ni nulle part dans le monde, concrètement. Alors, comprenez-moi bien, il y a eu des combattants à cheval, enfin à chevaux, si vous préférez. Il y a eu des combattants à la lance, il y a eu des combattants qui avaient un code moral. Néanmoins, ce n'est pas des chevaliers. Pourquoi ? Parce que la chevalerie répond à certaines normes bien particulières qui sont propres au Moyen-Âge. Alors, encore une fois, cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des combattants d'élite avec des codes moraux à des époques précédentes, mais néanmoins, ça ne rentre pas dans la catégorie de la définition de ce que nous, on appelle la chevalerie. Donc, la chevalerie, c'est encore une fois propre au Moyen-Âge. Néanmoins, les origines de cette même chevalerie vont se puiser dans la fin de la période romaine. Alors, il faut expliquer un petit peu tout ça. Ce qu'on appelle l'ordo equestri, si je le prononce correctement en latin. Alors, qu'est-ce que c'est tout ça ? C'est l'ordre de cavaliers, l'ordre des combattants à cheval. Alors, comment fonctionne un petit peu l'armée romaine ? Alors, l'armée romaine, vous savez, c'est des légions, des légions de 5-6 000 hommes, vers la fin, c'était 2 000 hommes, seulement une légion, dirigée par un légat. Et puis, plusieurs légions sont dirigées, en général, par un dox bellerome, ou un général, si vous préférez, tout simplement, eux-mêmes, sous la direction d'un consul ou d'un dictateur, suivant les différentes périodes, républiques, empires, etc. Tout ça. Ce qui va se passer dans l'empire romain, donc à partir du, sensiblement, 3e siècle, c'est que les empereurs vont commencer à perdre du pouvoir, ou plus précisément, les familles nobles vont commencer à perdre de l'influence. Et ceux qui vont commencer à devenir les maîtres de Rome, ce sont ces fameux ordo-équestri, c'est-à-dire, c'est des chefs de guerre, tout simplement, la cavalerie, l'élite de l'armée romaine. Cette cavalerie va fournir à l'empire romain la plupart de ses empereurs à partir du 3e siècle, avec des histoires de coups d'État, de guerres entre empereurs qui font sécession, enfin, de grands chefs de guerre qui font sécession avec l'empire, ce qui fait que l'empire, périodiquement, se fracture avec plusieurs dirigeants, notamment en Macédoine, en Gaule, parfois en Nord-Afrique, en Égypte, etc. Ils se battent entre eux, et finalement, en général, le plus fort, ou celui qui a été le plus malin, réussit à imposer sa domination, et finit à être le seul empereur romain, notamment la période des 30 tirants. Ces généraux sont, en général, tous issus de l'ordo-équestri, qui est l'élite, comme on l'a dit, de l'armée romaine, ordre de cavalerie. Pourquoi ? Parce que c'était, en général, des familles nobles qui envoyaient les jeunes hommes des familles nobles, avaient pour but, évidemment, d'entrer dans l'armée romaine, c'était obligatoire pour être citoyen, mais surtout, ils rentraient dans la cavalerie, parce que c'était, évidemment, le plus glorieux, le poste avec les plus hautes responsabilités, et là, on pouvait avoir une brillante carrière militaire. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, ces ordos-équestris, issus, encore une fois, des familles nobles, vont progressivement prendre le pouvoir à Rome et former l'élite, à la fois de la guerre, mais également l'élite politique, si l'on peut dire. Donc, on pourrait dire qu'on est sur une sorte de prototype de chevalerie, mais néanmoins, ce n'est pas un ancêtre de la chevalerie. Alors, toujours dans ce troisième et plus tard le quatrième siècle de l'Empire romain, l'Empire est particulièrement étendu, donc Nord-Afrique, Proche-Orient, Turquie, Grèce, etc., une bonne partie de l'Europe, et notamment jusqu'en Germanie et en Angleterre, mais certaines régions de l'Empire sont menacées à l'extérieur. Alors, par exemple, au Proche-Orient, les provinces comme Israël, enfin la Judée, à l'époque, étaient menacées par l'Empire Parthes, qui était plus à l'est, et puis nous trouvons, au-delà de la Turquie, plus au nord, toutes les hordes des Huns, des tribus des Steppes. Nous trouvons également, donc bien sûr, les fameux Germains dans l'Europe du Nord, et nous trouvons également les Scots ou les Pictes au nord de l'Angleterre, enfin, au nord du Royaume-Uni, si vous préférez. C'est ainsi que sur les régions Risques, donc milieu de l'Angleterre, Germanie, et aussi la Judée, on va créer ce qu'on appelle des Limes, ou des frontières. Alors, un Limes, c'est à la fois une ligne de démarcation, une sorte de ligne fortifiée, avec des camps militaires, des camps militaires positionnés tous les temps de kilomètres, ou temps de mille à l'époque, et puis, où des légions sont stationnées pour assurer la sécurité de l'Empire, afin d'éviter que les barbares, comme on les appelle à l'époque, ne pénètrent dans les territoires de l'Empire et fassent des pillages, des rasiats, etc. Alors, rapidement, il faut faire une petite description du mot barbare. Je vous rappelle que barbare, à l'époque, ça veut simplement dire un étranger qui ne parle ni grec ni latin. Donc, comprenez, en fait, que tous ceux qui ne sont pas dans l'Empire romain sont fondamentalement des barbares. Ça ne veut pas dire que les barbares sont plus bêtes ou moins intéressants que les autres, c'est simplement une définition péjorative, bien sûr, à l'époque, qui veut dire, en fait, étranger à l'Empire romain, qui ne parle pas grec et latin et qui, aux yeux des Romains, n'étaient pas des peuples dits civilisés. Encore une fois, c'est une question de point de vue. Alors, revenons à ces limès, donc ces frontières naturelles. Au début, l'armée romaine tient ces limès et arrive à préserver, bien sûr, l'Empire sur ces frontières. Mais progressivement, quelques éléments vont fragiliger un petit peu ces frontières de l'Empire avec les invasions barbares. Alors, comment tout cela se déroule ? Eh bien, l'Empire romain est dans une certaine, comment dire, dans une sorte de cycle vicieux. Progressivement, les Romains dépensent de plus en plus d'argent dans la guerre pour assurer les frontières, mais l'Empire est de plus en plus grand, ce qui fait qu'il y a de plus en plus de frontières à défendre. À côté de cela, le système politique fait que tout le monde doit payer des impôts, mais tous les impôts sont centralisés et les guerres entre les différents chefs de guerre, justement, ces membres de l'Ordo et qu'Estrie qui se battent entre eux engouffrent les dépenses de l'État, ce qui fait que l'État manque de fonds pour assurer les frontières. Vu que l'État manque de fonds pour assurer les frontières, il se trouve que les gens sont moins protégés et il y a des invasions barbares. Fatalement, on demande aux gens de payer un impôt, mais vu qu'ils se sentent moins protégés, ils peuvent moins payer d'impôts puisqu'ils subissent des razias et en plus, ils ont moins envie de le faire. Ce qui fait que l'Empire progressivement... Alors, j'abrège, je simplifie énormément, de toute façon, je ferai une émission spécifique sur la chute de Rome avec toutes ces histoires justement d'impôts, de l'IMES et d'invasion barbare. Je ferai vraiment une émission spécifique sur le sujet. Donc, dans l'État, fin du IIIe siècle, début du IVe, les frontières sont fragilisées. Et c'est ainsi que ces peuplades et barbares étrangères qui sont aux frontières vont faire des incursions dans l'Empire romain. Mais l'Empire romain, d'une façon très habile, va décider, plutôt que de les combattre, va décider de les fédérer. Ce qu'on appelle le fédus. Alors, comprenez que ça ne s'est pas toujours bien passé, évidemment. Mais alors, qu'est-ce que c'est un fédus ? Eh bien, c'est un traité d'alliance, un pacte, une convention, alliance ou contrat. C'est un traité passé entre la Rome antique et une cité ou un peuple étranger qui prend alors le statut de cité allié ou de peuple fédéré. Le mot fédus s'apparente probablement au mot latin fides qui désigne la bonne foi, la parole donnée, notion extrêmement forte dans la Rome antique. Le fédus est un instrument important de la diplomatie romaine, surtout durant la conquête de l'Italie par la République romaine. Ce n'est pas ce qui nous intéresse ce soir. Et lors des derniers siècles de l'Empire romain. C'est ce qui nous intéresse maintenant. Alors, ces peuples barbares comme par exemple les Gaux, plus tard qu'on divisera en Visigoths et en Strogo, mais également les Francs, également les Vandales, les Suèdes, etc. Tout un tas de peuples, notamment germaniques, font des incursions dans l'Empire romain et certains d'entre eux trouvant leur compte, si l'on peut dire, avec ce fameux fédus romain. Donc, l'Empire romain leur accorde un territoire où ils peuvent s'implanter. Ils ne les combattent pas de ce fait. Ces barbares vont pouvoir entrer sur le territoire, s'installer dans une région propice à la culture, etc. Tout ça, en sécurité également. Et en contrepartie, ce peuple, nouvellement fédéré, va protéger la frontière, historiquement protégé par les Légions remèdes. Cette fois-ci, c'est un peuple fédéré par Rome qui va protéger le Limès. Alors, on a notamment des peuples francs qui vont préserver le Limès qui se trouve à la frontière de Germanie et de la Gaule. Et puis, on a les Gaux, à cette époque, qui s'installent, on est sensiblement dans le territoire de la Macédoine ou de la Thrace. Les Gaux vont s'installer dans un premier temps par là-bas. Après, ils vont bouger un petit peu, on ne va pas tout détailler ce soir. Mais sensiblement, il faut comprendre que ces peuples barbares vont s'implanter sur le territoire romain, devenir des peuples fédérés, alliés de Rome qui sont dépendants, si l'on peut dire, d'une autorité suprême romaine mais néanmoins ayant leur propre loi, leur propre code judiciaire, leur propre coutume, leur propre rite, leur propre croyance, etc. mais qui vivent comme un statut d'alliance mais fédéré à l'Empire romain qui est l'institution suprême. Alors, je vous ai mis plusieurs exemples que vous pourrez garder mais il va y avoir un autre problème. C'est l'apparition de la nouvelle religion chrétienne. La religion chrétienne est une religion avant tout de paix. Or, la paix et la guerre ne font pas forcément bon ménage. On va redétailler un petit peu tout ça tout à l'heure. Mais donc, dans un premier temps, les Romains, qui se convertissent majoritairement au christianisme à partir de la conversation de Constantin, c'est-à-dire vers le début du IVe siècle de notre ère, les Romains ont de moins en moins envie de faire la guerre et de plus en plus envie d'être chrétiens. Et de ce fait, à cette époque, on ne peut pas être soldat et chrétien ou du moins, c'est très mal vu. Ce qui ne veut pas dire que ça n'existe pas mais c'est très mal vu. C'est ainsi que progressivement, les Romains vont de moins en moins défendre leurs frontières et les peuples barbares vont de plus en plus le faire. Ce qui fait que toute la structure de l'Empire romain ne repose maintenant au milieu du IVe siècle que sur les peuples fédérés pour assurer sa défense. Vous comprenez le problème ? Alors là, je vous ai mis une carte avec les différents mouvements de ces peuples fédérés ou de ces invasions barbares. Alors, faisons une petite chronologie des événements du coup. Alors, IIIe siècle, c'est la christianisation pour la paix. Je vous rappelle le christianisme, religion qui est née au Proche-Orient, se répand principalement au nord de l'Afrique, en Syrie, en Palestine, en Turquie à l'époque, puis passe au gré de l'Empire romain, enfin au gré de la République romaine, non de l'Empire romain à cette époque, dans tout le bassin méditerranéen, avec des villes phares comme Antioche, Alexandrie, beaucoup plus tard Constantinople et Rome, bien sûr. Donc, la christianisation apporte cette vision de la paix, la paix définitive. Je vous rappelle que le christianisme encore est une religion non violente qui a pour but non pas de tuer son voisin, mais plutôt de faire la paix pour s'assurer une meilleure vie dans le monde d'après, si l'on peut dire. Mais au IVe siècle, c'est la démilitarisation de la société romaine. Comme on a vu tout à l'heure, les soldats pensent que c'est incompatible d'êtres chrétiens et soldats, ce qui fait qu'il y a beaucoup moins d'adhésion à l'armée que préalablement. La guerre devient donc l'apanage des barbares. Ces peuples, à cette époque, sacralisent notamment le cheval, l'épée ou toute forme d'arbre. En fait, pour les sociétés barbares, germaniques, mais on aurait pu dire les sociétés celtiques précédentes ou encore même les sites ou d'autres peuples, tous ces peuples qui ont une paternité indo-européenne comme les vikings par la suite, par exemple, ont en général une certaine sacralisation, dévotion par rapport aux arts de la guerre. Ce sont des peuples guerriers qui considèrent qu'il est noble et glorieux de combattre. Donc, ce sont des peuples qui n'hésitent pas à faire les mercenaires dans les guerres d'autres peuples ou qui n'hésitent pas à conquérir ou à faire des raids, etc. Encore une fois, dans cette culture de la guerre. C'est également la sacralisation du cheval. Il ne faut pas oublier que notamment tous ces peuples à tendance indo-européenne sont des peuples qui ont beaucoup migré à des époques et qui ont une vraie fascination pour les chevaux. Je vous rappelle que les peuples indo-européens sont les premiers à domestiquer le cheval. Donc, si on parle de sacralisation de l'épée, sacralisation des armes et bien sûr du cheval, cela fait quand même un petit peu penser à la chevalerie. Alors attention, il n'y a pas de chevalier dans les peuples germaniques, même celtiques ou autres. Bien sûr, ça n'existe pas encore. Mais néanmoins, on voit qu'il y a des préludes à l'idéologie plus tard chevaleresque. Alors donc, comme on l'a vu, la guerre devient l'apanage des barbares qui protégeaient l'Élimès et qui, vous l'aurez bien compris, parfois provoquent des problèmes. Car quand leur statut de fédéré ne leur convient plus ou que Rome leur donne un petit peu trop d'imposition, si l'on peut dire, eh bien, ces barbares n'hésitent pas à se révolter, à taper un petit peu sur les Romains afin d'avoir un meilleur contrat, si l'on peut dire. Ce sera notamment le cas d'Alaric, le grand chef des Fisigots, qui n'accepte pas les conditions des Romains et va décider de fondre sur Rome, de piller la ville et ensuite d'aller s'installer en Gaule-Narbonnèse, si vous préférez l'Aquitaine aujourd'hui. Tout le sud de la France et le nord de l'Espagne. Alors, l'on pourrait dire Alaric se révolte contre Rome. Non, il ne se révolte pas contre l'Empire romain, il se révolte contre l'autorité des oligarques de la cité de Rome et va piller la ville. Mais ensuite, quand il s'installe en Gaule, enfin au sud de la Gaule et au nord d'Espagne, il a une autorisation de l'Empire de s'y installer. Ce n'est pas du tout un acte contraire, contraire, enfin, il ne fait pas ça contre la vie de l'Empire. Alors, certes, l'Empire a été plus ou moins obligé d'accepter, mais néanmoins, on voit encore qu'il y a une sorte de relation, peuple fédéré, Empire romain, on est 700 ans. Ce n'est pas toujours simple, mais globalement, ça crée des territoires barbares relativement importants, comme notamment celui des Visigoths. Alors, il ne faut pas oublier non plus que c'est la christianisation progressive de ces peuples dits barbares, et notamment à l'arianisme. Alors, l'arianisme n'a rien à voir avec les Aryens de la Seconde Guerre mondiale et les nazis, bien sûr, l'arianisme au sens religieux du prophète ou du prêtre Arius Alors, j'explique rapidement. Ces barbares s'installent dans des territoires de l'Empire romain en tant que peuple fédéré, mais fatalement, l'Empire romain est déjà à plus de 50% touché par le christianisme. Or, il se trouve que certains prêcheurs vont tenter de convertir les peuples barbares avec plus ou moins de succès, mais néanmoins, la plupart des peuples barbares vont se convertir progressivement ou du moins en partie à la nouvelle religion chrétienne. Sauf qu'ils ne vont pas se convertir à la religion dite nicienne, c'est-à-dire ce qu'on appellerait vulgairement le catholicisme, je fais un raccourci aujourd'hui, mais ils vont s'affilier plutôt à l'arianisme qui est une variante du christianisme qui ne considère pas la divinité de Jésus, pour rester très simple. Donc, il n'empêche que ces peuples barbares restent chrétiens. Progressivement, ils vont finir tous par adhérer au christianisme nicéen, donc catholiques, c'est le préféré, mais dans un premier temps, ils n'ont pas tous la même vision du christianisme. Donc, dans tous les cas, ce qui est important, c'est de considérer que la nature guerrière des peuples barbares, la sacralisation des armes, du cheval et surtout des prouesses glorieuses de la guerre est incompatible avec le christianisme. C'est ainsi que l'on va commencer à militariser la religion chrétienne, si l'on peut dire. J'avance un petit peu, on va revenir sur ce sujet. À la fin du IVe siècle, l'empereur Théodose va imposer le christianisme comme religion d'État. Je vous rappelle qu'avant, le christianisme était majoritaire et favorisé par l'État, mais néanmoins, il n'était pas une religion d'État. Ce n'est qu'avec les édits de Théodose qu'il le deviendra officiellement en 491, si je ne dis pas de bêtises. Non, 391, excusez-moi. Donc, l'Empire romain devient l'idéal de la cité de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, une bonne partie de l'Empire romain est barbare. Enfin, il y a des peuples barbares. Beaucoup d'empereurs sont eux-mêmes issus de ces peuples barbares. Or, il se trouve que la religion chrétienne doit bien faire avec. C'est ainsi qu'elle va inventer un nouveau concept, notamment celui de la cité de Dieu. C'est-à-dire, en gros, que l'on considère que la cité de Dieu qui est assimilée à l'Empire romain doit être protégée. Et on va créer la notion de guerre juste. L'Église soutient la milicia, donc la guerre, et crée l'idée de guerre juste ou de combat contre le mal. Les gentils barbares christianisés qui protègent l'Empire romain le protègent contre les terribles barbares non christianisés qui vivent hors des frontières de l'Empire romain. Donc, en gros, d'un idéal de paix où on ne fait pas la guerre, on va passer progressivement dû à cette présence notamment des peuples qui sacralisent la guerre à un concept de guerre sainte, si l'on peut dire, ou de guerre juste, de guerre morale, quand cela considère de combattre des païens ou combattre les ennemis de l'Empire qui est la matérialisation de la cité de Dieu. Donc, c'est également la création du concept de combat spirituel. Cela n'existait pas avant, en fait. C'est adapté aux populations barbares dont la guerre faisait partie des coutumes très enracinées et les armes ont un rapport au sacré, comme on l'a dit. Alors, il faut comprendre également que la langue latine et également la langue grecque de cette époque, de l'Antiquité, étaient beaucoup plus fournies et beaucoup plus adaptées à la littérature et à la poésie que les langues des barbares, des langues germaniques ou autres. C'est ainsi qu'il n'existait pas le même vocabulaire et que les prêcheurs du christianisme ont dû adapter afin de créer des nouveaux concepts adaptés, encore une fois, aux langues des barbares. Et ça va germer, en fait, en cette idée de combat spirituel qui aurait été trop complexe à expliquer avec la philosophie grecque, si l'on peut dire. Alors, ils ont inventé le concept assez simple de combat spirituel. On combat physiquement, mais c'est pour une cause, une cause divine, si l'on peut dire. Voilà. Donc, c'est une habile transformation de l'idée de foi et de paix avec l'idée de guerre juste. Alors, on résume un petit peu tout ça. Avant d'arriver à la chevalerie, il y a trois bases. La première, c'est la base idéologique romaine. La base idéologique, c'est encore une fois la structure, l'organisation, l'idéal, on va dire l'étiquette un petit peu, l'étiquette de ces ordo-équestris, donc cette élite de cavalerie romaine, noble, encore une fois. La deuxième, c'est la base sociologique des barbares, sacralisation de la guerre, sacralisation des armes et du cheval. Et la troisième chose, c'est la base religieuse, la christianisation. On arrive d'un côté, on se retrouve avec la sacralisation de l'art de la guerre avec les barbares, l'idée de guerre sainte ou de guerre de la foi ou de guerre juste ou de guerre contre le mal avec la christianisation et de l'autre côté, le côté noble, le côté glorieux, le côté honorifique dû à l'idéologie romaine. Alors, chronologie 476, c'est la chute de Rome et c'est l'avènement des royaumes barbares, c'est la romanisation. Ces peuples deviennent de plus en plus romains. Alors, comment on en sait cela ? Les barbares sont implantés sur le territoire mais ils ne sont pas restés tout à fait les mêmes qu'avant. On le remarque notamment au niveau des tombes. Les tombes des chefs de clan des peuples fédérés partagent en fait une iconographie et on va dire des monuments funéraires qui sont en partie chrétiens, en partie liés à leur culture barbare précédente mais on peut dire en grande partie que leurs tombes sont en partie romanisées et en partie barbares. Donc, on voit bien un syncrétisme entre la culture germanique précédente et la culture romaine qui a été adoptée par ces nouveaux venus. Après la chute de Rome, ce sera notamment en France, enfin en France et en Germanie, l'ascension des Mérovingiens avec les Francs bien sûr. Mais à cette époque, il y a peu de cavalerie. C'est très rare. On ne combat pas spécifiquement à cheval ou du moins on n'a pas d'armure lourde. C'est surtout de l'infanterie. On aura cela jusqu'à la terrible bataille de Poitiers, donc en 732 quand Charles Martel repousse l'invasion musulmane. À cette époque, son armée, mais pas composée, ne possède pas de cavalerie lourde. Donc, ce sont bien des piétons de l'infanterie qui ont vaincu les musulmans sur le champ de bataille. Donc, on voit bien que la chevalerie n'existe pas encore. Mais néanmoins, pour faire un petit point à cet endroit-là, au moment où on est sur ces francs, donc mérovingiens avec Clovis, ses descendants, etc., tout ça, on est sur une aristocratie germanique. Donc, ces barbares, ces peuples fédérés vont se tailler un royaume relativement important, mais toujours avec la base du droit romain. Encore une fois, ce sont anciennement des peuples fédérés qui, il n'y a plus d'empire romain d'Occident à cette époque, mais néanmoins, le roi des francs, le roi des Visigoths de cette époque, le roi des Burgondes, etc., reconnaissent tous l'autorité de l'empereur de Constantinople. Il faut comprendre que l'empire romain n'est mort que sur le papier. Fondamentalement, le royaume franc, le royaume Visigoths et le royaume Burgondes, et même le royaume des Ostrogoths, donc en Italie, sont tous des peuples fondamentalement fédérés à Constantinople, qui est le seul empereur romain restant. Alors, même si la plupart d'entre eux le reconnaissent, mais c'est d'une façon très relative, encore une fois, ces peuples sont totalement indépendants, mais néanmoins, symboliquement, ils reconnaissent l'empereur de Constantinople. Progressivement, donc, ces peuples fédérés, de plus en plus romanisés, vont eux-mêmes suivre le modèle de l'aristocratie romaine et devenir, si l'on veut, une sorte d'ordo équestri, mais germanique, mais néanmoins ayant conservé cette base sociologique barbare, vénérant la guerre, vénérant l'art du combat, sacralisation des armes. Et puis, encore une fois, ils sont devenus chrétiens, donc cette fois-ci, on aime la guerre, mais on fait la guerre contre ceux qui ne sont pas chrétiens. Sous-entendu, les francs vont faire la guerre contre les Visigoths, pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas la même vision de la religion. Les francs vont faire la guerre contre les Thuringiens, les Avares ou encore les Alamans, qui sont encore païens. Et puis, on va retrouver également, bien sûr, les Visigoths qui font la guerre contre les Morts, etc., tout ça, enfin, tout un tas de moments. Si vous voulez, on est toujours dans cette idée où on a fusionné, encore une fois, les trois idéologies. Ensuite, c'est l'ascension des Carolingiens, Charlemagne, enfin, avant, Pépin-le-Bref, etc., tout ça. C'est l'apparition, notamment sur Charlemagne, de la cavalerie lourde qui se développe. Alors, on ne parle pas encore de chevalerie, néanmoins. On a une cavalerie lourde parce qu'en fait, c'est le développement tout d'abord de l'étrier qui va permettre en fait d'avoir un homme en armure importante, si vous voulez, de tenir sur son dada pour combattre et qui permet surtout de terrasser, on va dire, les lignes ennemies violemment. Donc, on a le début, ce qu'on pourrait appeler la charge de cavalerie, comme dans les joutes de chevalerie. Ça n'existe pas encore. On est encore sur des lances classiques et en fait, quand la charge de cavalerie attaque la troupe ennemie, on prend la lance, on la lève au-dessus du bras, on la jette sur son ennemi ou alors on le plante au corps à corps quand le cheval n'est pas au galop mais arrêté, on plante avec la lance mais toujours au-dessus du bras. Enfin, on a la lance en hauteur ou on la projette encore une fois et ensuite, on se bat à l'épée, à la masse ou ce que vous voulez. Mais on n'a pas encore la lance avec la fameuse charge pour éprôner, si vous voulez. Événement très important, 846, c'est le piège de Rome par les musulmans. Alors, ça se passe sous le pape Léon IV, donc les musulmans ont offert une incursion en Italie, je vous rappelle qu'ils ont conquis le sud de l'Italie à cette époque et donc, ils font le piège de Rome. Léon IV, le pape, fait un appel au franc afin de repousser les musulmans et pour faire cet appel, il développe l'idée de guerre sainte. Ça, ça vous rappellera un petit peu la croisade par la suite. Donc, il développe l'idée de guerre sainte, guerre pour la foi, repousser l'hérétique, repousser le païen. Parce que, je vous rappelle que pour les chrétiens, les musulmans sont des païens. Juste après, enfin, juste après, pas tellement après, en fait, c'est la même période sensiblement. En fait, donc, c'est 8e, 9e, 10e siècle, c'est progressivement l'établissement du féodalisme, de la société féodale. Nous avons donc un roi ou un empereur avec Charlemagne et ses successeurs, mais néanmoins, c'est la distribution des pouvoirs locaux. C'est ainsi que les grands seigneurs, ou du moins les proches du roi ou de l'empereur, ceux qui se sont illustrés à la guerre notamment, vont se voir hériter des territoires afin de les défendre et de les administrer au nom de leur roi. Donc, ça sera la création des comtés et des duchés. Alors, un duché, qu'est-ce que c'est ? C'est une grande zone, une grande zone comme par exemple toute la Bretagne, disons toute la Gascogne ou encore toute la Bourgogne, si l'on peut dire, ou les Flandres, comme vous voulez, et ce territoire représente une zone frontalière avec les peuples voisins. Ces duchés sont donc une sorte de grand territoire qui est sous domination d'un duc mais qui a pour but de protéger l'intégrité du territoire. En gros, c'est les gros morceaux du territoire qui sont découpés afin de confier la direction à un grand seigneur qui pourra mobiliser des troupes si jamais il y a une invasion extérieure. Par exemple, s'il y a une invasion venant de l'Espagne vers la France, c'est le duché d'Aquitaine qui a pour but de défendre la France puisque fondamentalement, c'est le duché d'Aquitaine qui se trouve en zone tampon. Les comtés, ce sont des régions plus petites de ces mêmes duchés. Après, on a des comtés qui ne sont pas dans des duchés, etc. Tout ça, c'est un petit peu compliqué. On va créer notamment ce qu'on appelle les marches, la marche d'Espagne, la marche de Bretagne, qui sont vraiment des zones frontières, cette fois-ci, qu'on confie encore une fois à des grands seigneurs. Mais donc, tout ce système du féodalisme et des pouvoirs régionaux va développer que ces grands seigneurs, qui sont nobles, bien sûr, vont devoir s'entourer d'armées privées. Pourquoi ? Parce que si on leur a confié un territoire à protéger, ce n'est pas pour appeler après le roi pour venir défendre le territoire. Justement, ils doivent eux-mêmes constituer une armée, une troupe, afin de protéger le territoire qui leur est dévoulé. Le passage de l'an 1000, c'est le développement sensiblement des châteaux et des places fortes et des hommes d'âts. Alors, ça commence un peu avant l'an 1000, en réalité. Vous savez ce qu'on appelle les fameuses modes féodales, les châteaux, les premiers châteaux forts qui ne sont pas en pierre, qui sont en bois, donc des tours de bois renforcées d'une palissade qui les entoure. Alors, ces ouvrages, en fait, sont plus symboliques que défensifs, puisque vous comprenez qu'avec le feu, c'est très facilement détruit. Mais, sous-entendu, le seigneur local, donc imaginons le duc, va confier, va fabriquer des châteaux, des châteaux de mode un petit peu partout afin de protéger son territoire et va confier ces mêmes châteaux à un seigneur inférieur, éventuellement un comte ou un vicomte ou encore un baron. Et vous avez compris, ce même baron, par exemple, va lui-même devoir s'entourer d'une petite dizaine d'hommes, par exemple, pour protéger ce petit château ou cette mode castrale. Donc, on a besoin d'hommes d'armes, d'hommes entraînés qui sont des professionnels de la guerre, si vous voulez. Donc, c'est vraiment des armées de métiers. Progressivement, les petits châteaux en mode vont devenir des châteaux forts mais ça, c'est une autre histoire. Donc, ça se fait progressivement à partir du XIe siècle où il y a de plus en plus de châteaux, cette fois-ci en pierre, qui remplacent les châteaux de bois mais ce n'est pas vraiment le sujet, encore une fois, de l'émission. Donc, ces milices, ces armées de petits seigneurs qui protègent des modes castrales vont faire appel à des hommes d'armes. Ces hommes d'armes, certains seront des combattants, des piétons, bien sûr, etc., tout ça, mais certains autres vont devenir ce qu'on appellera des chevaliers. Alors, le mot « chevalier » n'existe pas vraiment à l'époque, en fait, on parle de « miles », à l'époque. Miles, ça veut dire « soldat » en latin, mais en réalité, le mot « miles » sera réemployé au Moyen-Âge pour devenir, en fait, ce combattant d'élite à cheval dont le métier est la guerre. Donc, c'est la naissance de la chevalerie du Moyen-Âge à partir du XIe et XIIe siècle qui, encore une fois, prend cette base idéologique romaine, sociologique, barbare, plus la christianisation. Et on va passer à la deuxième partie juste après. Alors, je vais aller voir si vous avez des questions, voir un petit peu tout ça, et puis, on va pouvoir enchaîner par la suite. Alors, qu'est-ce que vous m'avez de beau ? Alors, bonjour à tous, merci pour vos gentils messages. Alors, une question de Gironnage. Question, la chevalerie au féminin a-t-elle existé ? Alors, oui et non. Non, au sens officiellement, non. C'est-à-dire qu'aucune femme n'a été chevalier. Enfin, à ma connaissance, je ne suis pas trompé, mais aucune femme n'a été chevalier. C'est-à-dire, on va définir ce que c'est être chevalier tout à l'heure, mais aucune femme n'a eu la cérémonie d'adoubement, le titre de chevalier au sens propre du terme. En revanche, est-ce que des femmes ont combattu dans la guerre ? Dans les guerres ? Oui, il faut citer Jeanne d'Arc, alors même si on est entre les gens des réalités, mais on en a, on en a qui ont combattu pendant la période des croisades, on a des femmes qui ont combattu, par exemple. On a des femmes qui ont, pendant des sièges, balancé des pierres sur les ennemis, même tiré à l'arc, même utilisé l'épée. L'épée, probablement pas, mais les épieux, tout ce qu'on veut, etc. Donc des femmes ont combattu, c'est certain. Une femme chevalier, non. La question serait, y a-t-il eu des femmes qui ont combattu à cheval avec le mode guerrier, la méthode guerrière des chevaliers ? Probablement, cela a dû arriver, mais cela reste très anecdotique. Vous comprenez que ce n'est pas du tout une généralité. En revanche, il est tout à fait possible qu'occasionnellement, une femme ait pris les armes et pas vraiment demandé l'autorisation et se soit battue comme ça. Mais ça reste anecdotique et on n'en a quand même pas vraiment de traces dans les chroniques, si vous voulez. Donc ça reste quelque chose qui n'a pas dû arriver souvent. Mais, pourquoi pas. Alors, je vous rappelle, si vous voulez me poser des questions, pensez bien écrire questions avant de la poser, ça me permet de la retrouver en fait dans le fil de conversation. Sinon, je vais galérer un petit peu. Alors, merci Blunt d'avoir rappelé pour une petite question. Alors, question de Steve Blondeau. Concernant les duchés et les comtés, tout cela ne serait pas des anciens noms sur les départements et régions de France ? C'est un peu plus compliqué que ça en fait. Les régions et les départements actuels réutilisent en fait un petit peu le découpage comptal et ducal, mais assez grossièrement néanmoins. Prenons l'exemple, un exemple très concret de la Bourgogne. La Bourgogne, historiquement, la Burgondie, c'est un royaume. Alors, c'est un royaume au moment où Rome, il y a la chute de Rome, il y avait le peuple bourgond, peuple fédéré qui vivait dans ce qu'on pourrait appeler historiquement la région de Bourgogne. Alors, Bourgogne, ça compte une bonne partie de la Provence, la Bourgogne actuelle, ça remonte en fait jusqu'à l'Alsace quasiment, pas l'Alsace, mais la Bourgogne, c'est quand même toute la part sud-est et milieu de la France, c'est assez gros la Bourgogne, historiquement. Donc, c'est le royaume de Burgondie, peuple fédéré. Plus tard, c'est un royaume indépendant, bien sûr, et qui va se faire annexer, si l'on peut dire, par les Francs. Donc, du coup, les Francs vont créer leur grande monarchie, si l'on peut dire, avec la Burgondie, l'Austrasie et la Nostrie et l'Aquitaine, par la suite. Donc, des grands territoires historiques. Ça, c'est le premier découpage régional de la France, si l'on peut dire. Donc, Aquitaine, sud-ouest, Burgondie, sud-est, Nostrie, on va dire, nord-centre-ouest et l'Austrasie, c'est plutôt la Germanie, en fait, mais on pourrait dire, pour pousser le vice, que c'est le nord-est. Vraiment pour pousser le vice. C'est vraiment très caricatural, tout ça. Donc, on a ce découpage en région. Ensuite, quand on a l'avènement des Carolingiens, après tout un tas de conflits, on va dire, les Carolingiens se rendent bien compte que ça ne fonctionne pas. C'est trop gros comme région et du coup, ça crée trop de volonté d'indépendance. Donc, on va rediviser, en fait, tout ça encore un petit peu. Donc, c'est ainsi qu'on va se retrouver avec de grands territoires territoriaux, mais qu'on va même subdiviser. Je reprends l'exemple de la Bourgogne. Plus tard, on va avoir un royaume de Bourgogne, mais également un duché de Bourgogne. Plus tard, on aura un duché de Bourgogne et un comté de Bourgogne. Vous voyez, c'est des découpages qui sont quand même très, très étranges. Je reprends l'exemple de la Neustrie, par exemple. La Neustrie et même la partie Bretagne. Donc, on va avoir un duché de Bretagne qui n'est pas soumis à la Couronne de France à cette époque, mais qui est quand même un duché, ce n'est pas un royaume, c'est un duché de Bretagne. Il sera un royaume pendant une période, etc. C'est très compliqué. On va avoir également un duché de Normandie. Le duché de Normandie, on va avoir le comté des Flandres, le comté du Vermandois, le comté de Paris, on va avoir le comté d'Anjou, le comté du Maine, etc. Donc, les comtés, c'est quand même plus grand que nos départements actuels, même si parfois, ils peuvent être plus petits. Donc, il y a une idée commune, on reprend un petit peu la terminologie, mais il ne faut pas oublier à la base que les comtés, ça a pour but de découper ces grandes régions qui étaient trop indépendantes d'Austrasie, Nostrie, Burgondie, etc. Tout ça. Voilà, en gros. Alors, une autre question de Gironach. La chevalerie des Visigoths a-t-elle existé ? Non. Encore une fois, il ne faut pas faire le raccourci. Est-ce que les Visigoths ont eu des combattants d'élite à cheval ? Oui, sans aucun doute. Est-ce que ce sont des chevaliers ? Non. Tout simplement. Parce que la chevalerie, encore une fois, telle qu'on l'entend, telle qu'elle est définie, n'existe qu'au Moyen-Âge. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des combattants d'élite à cheval avant. Ça existait chez les Grecs, ça existait chez les Romains, ça existait dans tous les peuples barbares. Ce n'est juste pas des chevaliers au sens de la définition de ce qu'est la chevalerie. Ça, c'est ce qu'on va voir en deuxième partie. Donc non, les Visigoths n'ont pas eu de chevalerie. Ils ont eu des prototypes de ce que sera la chevalerie. Tout comme les Francs, tout comme même les Romains, d'ailleurs, d'une certaine façon. Question ? Alors, non, ce n'est pas des questions. Donc je vais reprendre mon fil d'émission. Je repartage le document. Excusez-moi, c'est un petit peu lent, comme d'habitude. Alors, la chevalerie du Moyen-Âge. Donc comme on l'a vu, la chevalerie va naître au XIe siècle. Alors, comment ça commence ? Tout d'abord, définissons un petit peu la chevalerie. Alors la chevalerie, c'est un milès. Milès, ça veut dire soldat, mais au Moyen-Âge, cela devient le titre d'un guerrier d'élite au XIe siècle uniquement. C'est la naissance de la chevalerie. Le chevalier est un métier. C'est un ordo militium, un ordre militaire, de la même façon que boulanger ou forgeron. Alors, je m'explique au risque de vous choquer. Chevalier, ce n'est pas un titre. Chevalier, ce n'est pas un titre de noblesse, ce n'est pas un titre comme baron, comte, duc, marquis, ou tout ce que vous voulez. Chevalier, c'est un métier. Je sais, c'est une idée reçue, un titre de chevalerie, c'est une idée reçue qui s'expliquera quand on va partir sur la fin de la période de la chevalerie, c'est moderne en fait, mais fondamentalement, à l'époque, chevalier, c'est un métier. On devient chevalier, c'est son emploi. Donc, si vous voulez, une personne, un homme d'armes qui devient écuyer pour un seigneur, c'est son métier, il est écuyer, homme d'armes, d'infanterie, tout simplement, ou même à cheval. Les écuyers sont à chevaux, ça arrive bien sûr, c'est même très fréquent. Inversement, un chevalier, c'est un autre corps de métier. Mais, encore une fois, de la même façon que boulanger, forgeron, tisseuse, ou porteur d'eau, à l'époque. Ce n'est pas un métier, ni plus ni moins. Alors, qu'est-ce que c'est un chevalier et qui peut devenir chevalier ? Je repartage le document pour m'aider un petit peu dans la démonstration. Qui sont les chevaliers ? Eh bien, tous les rangs sociaux pouvaient accéder au statut de chevalier. Alors, encore une fois, attention, on parle du XIe et XIIe siècle. On ne parle pas plus tard. On reste sur le début de la chevalerie, donc XIe, XIIe siècle. Tous les rangs sociaux pouvaient accéder au statut de chevalier, les nobles, les cadets, c'est-à-dire les deuxièmes nés de famille, les enfants bâtards, les paysans, et quand on parle d'un chevalier paysan, on parle de bagens milles, donc chevalier paysan, et même les serfs. Les serfs, ce ne sont pas des esclaves, mais les serfs, je vous rappelle, c'est ceux qui appartiennent symboliquement à leur seigneur, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas libres de déménager comme ils veulent, ils doivent un service à leur seigneur, etc., donc les serfs, c'est une sorte d'esclaves du Moyen-Âge, si on veut, pour simplifier un petit peu. Donc, vous comprenez, même un serf peut devenir chevalier, même un paysan, un forgeron, un boulanger, peut devenir chevalier, un bâtard, un cadet, un noble, bien sûr, peut devenir chevalier également, ce n'est pas réservé à la noblesse, donc, vous l'aurez bien compris, le titre de chevalier n'est pas un titre de noblesse, ça, c'est une idée reçue, mais cela va changer au XIIIe siècle. On va voir après. Alors, les conditions d'accès, qui pouvait devenir chevalier et comment ? Eh bien, il y avait quand même quelques prérequis. Tout d'abord, il fallait avoir une bonne condition physique, il fallait être en forme et adapter, on va dire, il fallait avoir les compétences suffisantes pour pouvoir combattre. Évidemment, si vous étiez faible art, en mauvaise santé et très malade, il est évident que vous ne pouviez pas devenir chevalier, ou du moins, vous n'allez pas le rester longtemps, si je puis dire. Donc, les qualités physiques étaient primordiales. Ensuite, il fallait les ressources matérielles parce qu'être chevalier, ça coûte très cher. C'est lucratif, mais ça coûte très cher. Pour être chevalier, il va falloir tout un équipement, on va voir ça tout à l'heure. Mais pour vous faire une petite idée, pour se payer un équipement de chevalier, ça avait sensiblement la valeur d'un troupeau entier de vaches. Un troupeau entier de 200 vaches, c'était à peu près l'équipement d'un chevalier. Pour vous faire une idée, en nombre de chevaux, l'épée du chevalier coûtait sensiblement plus cher que le cheval. C'est pour vous dire. C'est quand même très compliqué. Et la troisième chose, il fallait une initiation, c'est-à-dire un adoubement. Parce que la première chose pour être chevalier, la chose la plus compliquée des trois, c'est qu'on ne décide pas soi-même d'être chevalier. Enfin, on peut en avoir la volonté, le désir, mais néanmoins, il faut que quelqu'un d'autre vous désigne chevalier. Donc, que ce soit un paysan, un noble, un cadet, un bâtard, tout ce que vous voulez, il faut que quelqu'un d'autre vous accorde le titre, le grade de chevalier. Alors, prenons un exemple d'une famille noble. Vous êtes le deuxième né. Vous êtes, je ne sais pas, quand j'habite Albi, on va prendre la vicomté d'Albi. Donc, vous êtes le fils du vicomte d'Albi, mais il se trouve que pas de chance pour vous, vous êtes le troisième fils. Troisième. Alors, le premier va hériter de la vicomté, il va devenir noble, enfin, noble, il y a déjà, il sera seigneur, il sera vicomte d'Albi après la mort de son père, tout va bien. Le deuxième, en général, on va l'envoyer chez les curés. On va l'envoyer chez les curés afin qu'ils deviennent prêtres, mais surtout qu'ils deviennent évêques par la suite, ça sera mieux, qu'ils deviennent évêques d'Albi, que son frère sera vicomte d'Albi, le deuxième sera évêque d'Albi, tout est parfait. Puis, le troisième, qu'est-ce qu'il va faire, lui ? Alors, le troisième, il va essayer de s'en sortir tant bien que mal. Et pour s'en sortir tant bien que mal, il va essayer de se faire un nom, éventuellement, de conquérir, de pouvoir gagner une terre soit en l'achetant, soit quelqu'un lui cède, etc., tout ça, ou devenir très riche en combattant. Donc, en général, vu que les nobles n'ont pas le droit de travailler, à cette époque, il va forcément se diriger vers le combat des armes. Rapidement, je vous rappelle, la société féodale est divisée en trois catégories. Ce qu'on appelle les oratorès, les prêtres, si vous préférez, tout le clergé, en fait, ceux qui prient. Ensuite, il y a les bellatorès, ceux qui combattent, les chevaliers, les écuyers, l'infanterie, tout ce que vous voulez, et les laboratorès, ceux qui travaillent, pisans, et tout le reste, en fait, tous les travailleurs, ce qui représente globalement 80% de la population, bien sûr, voire plus. Donc, ce troisième né, cadet, enfin, plus que cadet même, va forcément chercher à se créer un nom. Il va falloir qu'il devienne chevalier. Mais pour devenir chevalier, il faut, la coutume veut du moins, qu'il soit fait chevalier par un autre seigneur, par un autre chevalier, pour être exact. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller dans une maison noble autre que la sienne. Alors, le vicomte d'Albi, et vicomte d'Albi, il garde le territoire pour le comte de Toulouse. Donc, ce troisième fils va aller à la cour du comte de Toulouse et va demander au comte de le servir. Il va rentrer à son service en tant qu'écuyer. Une fois devenu écuyé, le troisième né va faire ses armes, il va combattre, il va faire son travail d'écuyer, pas de problème, tout ça. Et au bout d'un certain temps, le comte de Toulouse va peut-être le faire, habituellement, il va le faire, bien sûr, le faire chevalier. Et vu qu'il l'a fait chevalier, il va peut-être ensuite lui confier une place forte. Exemple, lui confier la seigneurie de Groyer, une petite ville à côté de chez moi. Voilà, le chevalier, maintenant, il va lui confier une place forte avec un castron à protéger et lui-même va pouvoir recruter des écuyers afin de protéger cette place forte, il va générer des revenus par la terre, etc. Tout ça. Donc, en gros, être chevalier, c'était un ascenseur social, également, afin de pouvoir avoir une terre. Maintenant, prenons le rond d'un paysan chevalier. Eh bien, le paysan chevalier, c'est un peu plus compliqué. Il ne va pas aller servir le comte de Toulouse comme ça. Quoique, nous avons le brave Gérard, chevalier, enfin, paysan du Loraget, à côté de Toulouse, et il veut devenir chevalier. Pourquoi ? Il a deux frères, un petit peu plus vieux que lui, et le père va mourir, et sous-entendu, lui, la ferme, il y a une grande exploitation, mais ça fait beaucoup pour Troyes. Alors, lui, il décide de prendre sa part de l'héritage et de la dépenser pour s'équiper, acheter le cheval, acheter l'arme, acheter tout ce qui va bien, et il va décider d'aller voir son seigneur, le comte de Toulouse, il a le droit de demander un entretien, et il va dire, voilà, mon seigneur, je possède suffisamment de... je possède l'équipement, je me mets à votre service, et je veux devenir chevalier. Tant soit fait, si ces qualités lui permettent, ce brave paysan, ce brave Gérard, va devenir chevalier au service du comte de Toulouse. Il ne va pas lui donner un castrum, bien sûr, c'est un paysan, mais néanmoins, il est chevalier et va pouvoir faire tous les mêmes actes que tous les autres chevaliers. Et si, par hasard, lui-même réussit à monter l'ascenseur social, peut-être un jour se verra-t-il même récompensé de quelque chose à sa mesure, mais néanmoins important. Donc, chevalier, encore une fois, c'est un ascenseur social. Prenons, parlons un petit peu maintenant de mariage. Comment ça va venir ? On va parler des femmes, forcément, des princesses. Pas que chevalier, sans princesse. Prenons encore une fois dans ce contexte de l'âge médiéval. Vous êtes toujours vicomte d'Albi, vous avez plusieurs enfants, des fils et des filles, vous en avez plein. Votre fils aîné va hériter de la vicomté d'Albi. À qui vous allez marier ? Eh bien, vous allez essayer de marier votre fils aîné à une fille mieux née que lui. Vous allez essayer de marier votre fils aîné à, vu que vous êtes vicomte, vous allez essayer de le marier à un comte, ou plus, mais plus, c'est tendu quand même. Donc, vous allez essayer de marier votre fils aîné à une comtesse, à une fille de comte, ou éventuellement à une fille de vicomtesse, en fait, de vicomte. Donc, on essaie toujours de marier le fils aîné avec quelqu'un de supérieur à son rang. Maintenant, si vous avez une fille aînée, eh bien, vous n'allez pas la marier avec quelqu'un de supérieur à votre rang, vous allez la marier à quelqu'un, en général, d'égal à votre rang, vous allez essayer, afin de faire la paix avec votre pire ennemi, en général, c'est l'idée. Puis maintenant, quand vous avez un fils cadet, le deuxième né, eh bien, vous allez essayer de le marier avec la fille d'un de vos bannerets, la fille d'un de vos vassaux, afin que ce dernier soit récompensé de ses services, vous lui mariez votre fils, c'est pas mal. Surtout que s'il n'a pas lui-même de fils, c'est votre fils qui rétrace sa victorité, etc. Maintenant, si vous avez une fille cadette, la fille cadette, c'est pareil, vous allez la donner à un de vos vassaux pour les récompenser, pour le service rendu, si l'on peut dire. Donc les mariages, c'est toujours très habilement politique. Maintenant, vous avez un troisième fils. Alors lui, clairement, pour le mariage, c'est tendu. Donc, reprenons ce troisième fils. Troisième fils, il est vicomte d'Albi. Il se rend à la cour de Toulouse. Il devient chevalier, fait par le comte, il ne faut pas que ce soit son père qu'il fasse chevalier, il faut que ce soit un autre seigneur, plus élevé. Donc, il a hérité d'un petit castre-homme qu'il doit protéger. Mais forcément, maintenant, il faut qu'il se crée un nom, il faut qu'il se crée une descendante. Donc, il va essayer de se marier. Donc, encore une fois, le fait d'être chevalier et d'accomplir des faits d'armes et d'avoir une terre, ça va lui permettre la possibilité d'envisager le mariage parce qu'il faut qu'il ait un parti à sa mesure. Donc, tant qu'il était troisième fils sans titre, sans chevalier, rien, niveau mariage, il n'y avait aucun espoir. Alors que maintenant, il est chevalier, il a un castre-homme, il va pouvoir se marier avec une fille d'un chevalier d'un autre castre-homme ou éventuellement d'une fille de baron ou ce qu'on veut en fait. Donc, encore une fois, le titre de chevalier dans la noblesse interfère énormément en fait avec la vie féodale et les mariages et toute la situation géopolitique. Mais évidemment, le chevalier paysan, c'est pareil. Un homme qui est paysan, homme du peuple, qui est fait chevalier, eh bien, il monte en hiérarchie sociale. Alors, de là, ce qu'il épouse une fille de noble, on n'en est pas là, mais il va pouvoir monter de gamme et toucher à la bourgeoisie, si l'on peut dire. Voilà, il monte de gamme. Alors, reprenons le document. Alors, maintenant, ceci va très bien se passer au XIe et XIIe siècle, voire même encore un petit peu au XIIIe siècle, sauf que progressivement, entre la fin du XIIIe et le début du XIVe siècle, la chevalerie n'accepte plus que les fils de chevaliers ou les nobles, ou encore par édit royal. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, on ne peut plus devenir chevalier. Le paysan qui veut servir par les armes son seigneur ne deviendra pas chevalier. Il peut s'acheter tout l'équipement qu'il a envie, il finira écuyer, il combattra à cheval de la même façon, mais il ne sera pas fait chevalier. La noblesse va s'accaparer, en fait, s'accaparer le titre de chevalier, qui va devenir donc non plus un ordre de guerrier d'élite, mais plutôt un ordre de noble guerrier, si je puis dire. Donc, comment devenir chevalier à partir du XIVe siècle ? Eh bien, il fallait que votre père soit chevalier. Donc, si le brave paysan Gérard avait engendré des fils et qu'ils tous avaient réussi à être chevaliers après lui, eh bien, la tradition pourrait se perpétuer. En général, si ça avait suivi trois, quatre générations, en général, il a été fait noble. Ou alors, il faut être fils de seigneur. C'est-à-dire, si vous êtes fils de comte, fils de vicomte, fils de baron, fils de duc, vous pourrez être chevalier même si votre père ne l'était pas, éventuellement. Ça, c'est important. Par contre, si vous n'êtes pas noble, il faut absolument que votre père soit chevalier, ce qui est très compliqué. Ensuite, il y a la possibilité de l'édit royal. Imaginons que vous êtes, encore une fois, dans la bataille de Mansoura avec Saint Louis pendant la septième croisade. Vous avez survécu à la septième croisade. Saint Louis a reconnu votre vaillance et votre courage et décide de vous faire chevalier. Même si vous n'étiez qu'un simple écuyer, vos faits d'armes ont fait que le roi ou éventuellement un prince, c'est-à-dire un prince de sang, peut vous accorder l'adoubement et donc faire de vous un chevalier. Ce sont les trois raisons possibles d'être chevalier à partir du 14e siècle. Donc, vous voyez qu'on a perdu, au bout de deux siècles seulement, on a perdu cet idéal tout le monde peut devenir chevalier sous réserve des qualités physiques, des ressources matérielles et de l'adoubement. N'importe qui, cerf, paysan, pouvait devenir chevalier. Eh bien, à partir du 14e siècle, ce n'est plus le cas. C'est réservé à la noblesse ou au fils de chevalier. L'équipement, qu'est-ce que possède un chevalier ? Eh bien, tout d'abord, un cheval, plusieurs si possible. Pourquoi plusieurs ? Eh bien, les plus pauvres des chevaliers, en général, les chevaliers paysans, n'avaient qu'un seul cheval, bien sûr. Mais un noble, par exemple, un baron chevalier, avec certains moyens, pouvait avoir, par exemple, trois chevaux. Un pour le combat, un pour se déplacer et puis un autre de combat de remplacement, etc. Je vous rappelle, par exemple, pour prendre les chevaliers de l'ordre du temple, chaque chevalier, avec trois chevaux. Deux pour le combat, un pouvant remplacer l'autre, bien sûr, et un troisième pour les déplacements, les courses, etc. Tout ça, tout simplement. Donc, au possible, un chevalier peut avoir plusieurs chevaux, bien évidemment. Ensuite, il faut la lance longue pour la charge. La chevalerie, c'est l'apparition du combat à la lance. Alors, je vous rappelle, avant, la cavalerie lourde, carolingienne, par exemple, la lance se tenait au-dessus, au-dessus de la tête, et on piquait ou on la lançait. L'apparition de la chevalerie, donc XIe siècle, c'est l'apparition de la lance tenue par le bas, c'est-à-dire la lance sous le bras, tenue contre le flanc du corps, et surtout, avec une arme qui fait quand même plus de trois mètres de long, plus de trois mètres de long, et qui a pour but de provoquer donc une terrible charge et déprôner l'adversaire, le désarçonner ou le tuer complètement, d'ailleurs, profitant en fait de la masse projetée par le cheval plus l'homme en armure dessus, qui va permettre de détruire l'héroïne. Donc, la charge de cavalerie, c'est liée intimement à l'art de la lance longue tenue sous le bras qui apparaît au XIe siècle, ça n'existe pas préalablement. Des lances longues, cela existait préalablement, notamment la phalange des Grecs au temps d'Alexandre le Grand, mais ce n'était pas des hommes à chevaux, c'était la phalange, donc c'était des miliciens qui portaient ces longues lances afin d'arrêter justement les charges de cavalerie des autres. Mais l'apparition de la charge de cavalerie avec la lance longue plantée sous le bras, ça c'est XIe siècle. Ensuite, les chevaliers pouvaient également se battent au corps à corps. Malgré qu'ils avaient des armures, les chevaliers combattaient la plupart du temps au corps à corps. La plupart du temps, ils étaient à pied, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est ce qu'on va voir après dans les activités. Donc au corps à corps, les chevaliers avaient habituellement une épée, mais pas obligatoirement. L'épée était quand même l'arbre de noble par excellence, mais ils pouvaient tout à fait avoir aussi une hache, une masse d'armes, un fléau d'armes. Habituellement, un chevalier n'avait pas qu'une épée. Il pouvait avoir une épée, mais il pouvait également avoir une masse d'armes et un fléau. Il ne les portait pas sur lui. C'était porté par ses écuyers. Car voyez-vous, un chevalier n'est pas tout seul. Il lui faut un écuyé, au minimum. Mais ça pouvait être plusieurs. Il n'était pas rare qu'un chevalier possède avec lui trois écuyers. Trois écuyers, deux chevaux en plus de le sien, etc. Donc les écuyers possèdent tout l'équipement militaire du chevalier afin que ce dernier puisse combattre dans les meilleures conditions. Donc un chevalier, ce n'est pas un homme seul. Ensuite, au niveau XIIe siècle, c'est principalement le aubert. Enfin, c'est toujours le aubert. Donc le aubert, c'est, vous voyez, une sorte de grande chemise de maille qui descend en dessous des genoux, qui recouvre tout, même la tête, bien sûr, avec une petite ouverture qui vous donne une allure rigolote. Donc habituellement, ce aubert fait environ 12 kilos. À ça, on rajoute un gambisson par-dessus, une sorte de armure de cuir si vous préférez, et on rajoute bien sûr un homme. Le chevalier porte habituellement un bouclier, bouclier normand à cette époque, bouclier un petit peu ovale, si vous voulez. Donc, qu'il porte bien sûr quand il est au combat du corps à corps, il porte l'épée dans un bras ou la hache et le bouclier de l'autre, mais également lors des charges de cavalerie où il porte bien sûr le bouclier avec la lance. À partir du XIIIe siècle, on va voir fleurir les premiers chevaliers avec des armures de plate. Alors, les armures de plate, ce n'est plus des petites mailles cousies entre elles. Ceci, c'est vraiment du métal partout qui recouvre presque l'intégralité du corps. Sous-entendu, tuer un chevalier, c'est difficile déjà. C'était déjà difficile avec un aubert, mais avec une armure de plate, pour tuer un chevalier, il fallait y aller. En général, si on voulait tuer un chevalier, il fallait le mettre au sol et planter une dague sous son bras ou dans les zones non protégées par l'armure. Des petites dagues très effilées qu'on appelait des miséricordes d'ailleurs. Alors, au XIIIe siècle, d'ailleurs, le chevalier porte une armure de plate, mais également une targe. Le bouclier se réduit parce qu'on en a moins besoin étant donné que le corps est protégé par des grosses plaques de ferraille. Du coup, le bouclier se retrouve un peu moins nécessaire. Et puis, au XVe siècle, alors, au XVe siècle, on va voir que c'est complètement autre chose de la chevalerie par la suite, on est avec le arnois. Alors, le arnois, c'est une armure totalement complète, cette fois-ci, complètement cadenossée de partout, il n'y a rien qui dépasse. Ça, ça pèse entre 25 et 35 kilos. Donc, on est sur des forteresses. On peut dire que le chevalier avec le arnois, c'est un tank du XVe siècle, clairement. Alors, le arnois fait qu'on ne porte plus de bouclier. Pourquoi ? Parce que c'est également la démocratisation de l'épée bâtarde qu'on porte, qu'on manie habituellement à une main et demie ou deux mains la plupart du temps. Donc, ce qui fait qu'on utilise ces deux mains pour manier l'arme et non plus le bouclier. Mais le arnois faisant l'office de triple armure, donc, ce qui fait qu'il n'y avait plus besoin, encore une fois, de bouclier. Alors, il faut préciser également que le cheval va également se retrouver cadenassé. On va commencer à lui mettre une sorte de aubert, en fait, tout simplement, ou de fortification matelassée qui va aussi évoluer au cours du temps, bien sûr. Alors, on a également les armures de joutes. On va parler des joutes tout à l'heure, mais les armures de joutes ne sont pas les mêmes armures qui étaient utilisées pour le combat. C'est-à-dire que quand vous avez un chevalier qui va combattre dans une guerre quelconque, il porte éventuellement son armure de plate ou aubert, selon les époques, mais il ne porte pas l'armure de joutes. L'armure de joutes, elle est portée dans les joutes. Et ce sont des armures qui font près de 50 kilos. On ne peut pas combattre à pied avec une armure de joutes. Donc, en gros, ces armures n'étaient utilisées que pendant les tournois afin de survivre à la terrible charge de cavalerie frontale si on se prenait la lance de plein fouet. Donc, voilà. Les armures de joutes étaient réservées pour la joutes. Alors, les activités des chevaliers. Qu'est-ce qu'on fait quand on est chevalier ? Parce qu'encore une fois, comme on l'a vu, c'est un métier. Ce n'est pas un titre à proprement parler. Enfin, c'est un titre. Ça devient un titre à partir du 14-15e siècle. Mais puisqu'il n'y a que les nobles qui sont chevaliers, ça devient un titre de ce fait. Donc, de ce fait, ça reste avant tout un métier quand même. Bien qu'honorifique à partir du 15e siècle. Alors, les services aux suzerains. Qu'est-ce que ça fait un chevalier ? Tout d'abord, un chevalier, ça sert un seigneur. Alors, il peut servir son vicomte, son comte. Il peut lui-même diriger une place forte. Mais s'il dirige une place forte, il la dirige au nom d'un seigneur plus élevé que lui. Etc. Après, vous allez me dire s'il est roi. Imaginons Saint Louis. Saint Louis était chevalier. Mais qui est-ce que Saint Louis sait ? Eh bien, symboliquement, vu qu'il est roi de fait divin, il est censé servir Dieu. Donc, vous voyez, symboliquement, le chevalier sert toujours quelqu'un. Les chevaliers ont trois activités principales de combat, bien sûr. La première, c'est la garnison. Eh bien, sous-entendu, les chevaliers sont dans un castrum ou un château fort et ils sont en garnison. C'est-à-dire qu'ils protègent le château. Ils sont de garde. Ils sont dans le château. Ils font le piquet, si on peut dire. Alors, ils ne font pas le piquet. Ils n'attendent pas devant la porte pour surveiller les gens qui passent. Ça, ce sont les écuyers, les soldats basiques. Le chevalier, il ne fait pas des postes de surveillance, bien sûr. Mais les chevaliers sont là. Ils font acte de présence. Comme ça, en cas de besoin ou en cas de demande du seigneur, eh bien, ils sont présents, tout simplement. Donc, un chevalier réside habituellement sur son lieu de garnison. Ensuite, il y a les chevauchés. C'est la plus grande part de l'activité active des chevaliers. Ce sont les raids. Imaginons, vous avez deux seigneurs qui se font la guerre. Oui, je coupe le document. À l'instant, il faut aussi enlever une idée reçue très importante du Moyen-Âge. Les guerres, telles qu'on le voit au cinéma ou telles qu'on le voit dans les jeux vidéo, les grandes batailles où vous avez des chevaliers qui affrontent d'autres chevaliers et des écuyers, c'est très rare, en réalité, au Moyen-Âge. C'est extrêmement rare. La plupart du temps, le combat, enfin, le combat frontal de nos armées ou le siège d'un château, c'est extrêmement clairsemé. Un chevalier n'assistera peut-être au cours de sa vie qu'à deux batailles. Pas plus. Peut-être aucune. C'est possible qu'un chevalier ait vécu toute sa vie sans participer à aucune bataille. C'est tout à fait envisageable. C'est extrêmement rare. Je vous rappelle la période des croisades. Je fais une série d'émissions sur ce sujet. Les grandes batailles, je vous les cite toutes à peu près dans la série d'émissions. Je ne vous cite pas les escarbeaux, je vous cite toutes les batailles. Vous voyez que les années passent et qu'il n'y en a pas tant que ça, si je puis dire. Donc, ce n'est pas très fréquent. Les sièges du château, habituellement, c'est extrêmement rare. Le siège d'un château, personne ne prend un château fort à l'époque. Il faut imaginer la difficulté de prendre un château fort. Ça dure des années, il faut faire un siège, etc. C'est extrêmement rare. Alors, la plus grande activité des chevaliers, et vous voyez que ça casse un petit peu le code d'honneur qu'on a aujourd'hui, c'est les chevauchiers ou les raids ou les razziats. Alors, vous avez un seigneur qui est en bisbi, conflit avec l'autre seigneur. Plutôt que d'envoyer leurs deux armées se foutent sur la gueule, ce n'est pas ce qu'ils font. En fait, ce qu'ils font, c'est très simple. C'est que le seigneur qui est supérieur va décider de calmer un petit peu les prétentions de son vassal, par exemple, qui lui a désobéi. Et pour ce faire, il va faire des razziats. Il va piller son territoire. Alors, il va prendre les villages qui sont aux alentours, il va envoyer sa corde de chevalier, ils vont faire un pillage, ils vont raser le village, ils vont tuer des gens, ils vont piller les richesses, les rapporter à leur seigneur. Et ce qui fait qu'en fait, on est dans de la guerre psychologique, mais également de la guerre de ressources. Parce qu'on va prendre les ressources de l'autre, se les approprier, et surtout, on réduit son potentiel militaire, on réduit son potentiel financier, alimentaire et tout. Et c'est ça la guerre, en fait, au Moyen-Âge. Ce n'est pas très beau, ce n'est pas très glorieux, ce n'est pas spécifique à l'Occident, ça s'est fait partout sur la planète, mais c'est ça la guerre, réellement, au Moyen-Âge. Alors du coup, ces chevaliers vont aller faire une razia dans un village accompagné, bien sûr, des autres hommes. de la taille rangée aussi. Il faut considérer à peu près 7 soldats, 7 piétons, pour un chevalier. Mais néanmoins, quand on fait une razia dans un village, habituellement, les chevaliers ne sont pas à cheval, ils sont à pied. Ils ne sont pas du tout en train de combattre avec une charge de cavalerie, ça n'a aucun sens. Vous comprenez bien que pour aller dérouiller un village de campagne, ou même une petite bourgade, on n'a pas besoin d'une charge de cavalerie et de jouter tout le monde, clairement pas. Donc, la plupart du temps, ces chevaliers, ils déplacent à cheval, bien sûr, mais des mouvements réservés sur place, ils sont à pied. Et des fois, il y a l'épée ou à la hache. Et c'est là qu'on va voir que ça pose quelques problèmes moraux par rapport au code déontologique de la chevalerie qu'on va voir en dernière partie. Mais on y reviendra. Alors, donc, principale activité, c'est les chevauchés, on appelle comme ça, ou les razia, ou les reines. La troisième activité de chevalier, c'est donc la guerre, cette fois-ci, ce qu'on appelle l'oste, le rassemblement féodal, donc le seigneur, le suzerain, duquel dépend le chevalier, va répondre à l'appel des banneraies ou l'oste, comme on appelle ça. Donc ça, le seigneur a décidé d'aller faire la guerre à un autre seigneur ou d'aller combattre à la frontière parce qu'il y a une invasion des morts au sud ou une invasion de je ne sais pas qui à tel endroit. Donc on va appeler tous les banneraies qui se réunissent et on fait marche ensemble vers la zone de guerre. Et là, par contre, le chevalier va explorer toute la quintessence de son marre, c'est-à-dire la charge de cavalerie, la bataille rangée, la stratégie militaire, etc., tout ce qui va bien. Mais ce n'est que lorsqu'il y a l'oste féodal d'une durée de 40 ou de 60 jours. Un seigneur, même un roi, ne peut pas exiger de ses vassaux une durée militaire de plus de 40 à 60 jours continue, à l'année, enfin dans l'année. Donc, sous-entendu, vous comprenez bien que quand on fait la guerre, on ne la fait pas très longtemps déjà parce qu'on ne peut pas tenir un siège comme ça pendant deux ans, par exemple, avec des chevaliers qui vont venir seulement 40 ou 60 jours. Alors, vous allez me dire comment on fait ? Eh bien, c'est très simple, on paye. Si un seigneur veut que des chevaliers, même ses vassaux, même ceux qui sont à son service, combattent pour un siège ou une guerre quelconque pendant plus de 40 ou 60 jours, il faut qu'ils payent, qu'ils râquent. Et les chevaliers peuvent refuser. Ils peuvent aussi accepter. d'où l'intérêt de les payer grassement. Donc, chevalier, c'est avant tout un métier lucratif. Alors, on retourne sur le document. Excusez-moi, je bois un peu. Voilà. Alors, un petit peu plus loin, les relations avec l'Église. Sujet très compliqué. Nous avons d'abord une chronologie du rapport de l'Église avec la guerre. Alors, au IIIe siècle, c'est un refus total. L'Église, du moins l'Église primitive, si on peut l'appeler comme ça, est en totale incompatibilité du rôle de soldat et de chrétien. C'est-à-dire que le fait de prenez la foi, la non-violence, le temps de la joue gauche, etc., tout ça, ce n'est pas possible avec l'idée de guerre. Donc, au début, dans les premiers temps, quand l'Église chrétienne est encore minoritaire dans l'Empire romain, il refuse l'idée de la guerre. Aucune guerre n'est valable dans cette idéologie. Mais ça va rapidement évoluer parce que quand le christianisme devient majoritaire, ça passe également par le personnage de Constantin. Donc, Constantin dit le grand, empereur romain qui va fonder Constantinople et régner sur un empire au fait de sa puissance, si l'on peut dire, va remporter une grande victoire contre son rival, Maxence, et soi-disant, c'est à cette époque-là qu'il aurait une vision dans le ciel, un peu comme Clovis à Tolbiac, si vous préférez, donc une vision divine de la croix, du symbole christique. Enfin, ce n'est pas la croix à l'époque, c'est le ictus d'ailleurs. Mais en gros, c'est à ce moment-là qu'il se convertit dans la légende et qu'il fait, qu'il offre une position prioritaire au christianisme. Donc, à ce moment-là, l'Église voit l'Empire romain d'un œil tout à fait différent. Cette fois-ci, ce n'est plus un empire militaire, c'est un empire dont l'empereur est chrétien. Si l'empereur est chrétien, c'est qu'il est la représentation de la volonté divine sur Terre, si vous voulez. Donc, sous-entendu à partir de ce milieu de 4e siècle, le christianisme, enfin, début de 4e siècle, le christianisme devient la religion presque d'état de l'Empire romain et l'Empire romain devient cette cité de Dieu, ce modèle de civilisation issu de la volonté divine avec un empereur guidé par la volonté divine. Donc, la guerre devient acceptable si c'est pour protéger Rome. Vous voyez l'idée. Ensuite, ça va encore évoluer. Au 5e siècle, c'est l'adaptation des us et coutumes des peuples germaniques. On a tous ces peuples fédérés, encore une fois, sur les Limes, qui créent des royaumes fédérés. Ces peuples se christianisent progressivement, mais c'est ainsi qu'on va devoir adapter le christianisme à ces nouveaux peuples. Parce que, progressivement, ces peuples comme les Visigoths, les Ostrogoths, les Francs, les Burgondes, etc., tous ces peuples, ainsi que les Vandales et d'autres, ces peuples-là, ils font partie de l'Empire romain. Ils habitent ici. Donc, à un moment donné, ils deviennent chrétiens progressivement aussi. Il va falloir créer des concepts, arriver à marier, encore une fois, la sociologie barbare, si l'on peut dire, et l'idéologie romaine, qui est aussi l'idéologie chrétienne maintenant. Donc, il va falloir fusionner tout ça. Et ça, c'est important. et c'est seulement à partir de ce XIe siècle, après une lente gestation, qu'on va arriver de guerre sainte, qu'on va arriver au concept de guerre sainte, la croisade. Ça, c'est le rapport avec l'Église. Donc, la naissance de la chevalerie coïncide également avec la naissance de l'idée de la guerre sainte. Alors, ça passe avant tout par un étrange personnage, le pape Grégoire VII. Grégoire, donc le pape de Rome, de 1073 à 1085. Il faut expliquer quelque chose. Le pape à cette époque, donc le pape à Rome, son véritable nom, si vous voulez, c'est le patriarche d'Occident, le patriarche de Rome, le premier évêque de Rome. Mais à cette époque, il y a plusieurs patriarches. Il y a le patriarche de Constantinople, patriarche de l'Empire byzantin, s'il préférait. Il y a le patriarche de, alors, pas de Jérusalem, mais d'Antioche, à cette époque. Et il y a le patriarche d'Alexandrie. Trois patriarcats en plus de Rome. Symboliquement, c'est censé y avoir Jérusalem aussi, normalement. Donc, le pape n'est pas unique. Il n'y a pas un leader pour tout le monde chrétien. Le pape est le personnage central du monde chrétien pour l'Europe occidentale. Pas plus. Mais Grégoire VII a une idée. C'est qu'il considère que le seul représentant de Dieu, le seul vicaire du Christ, si l'on peut dire, d'une certaine façon, c'est lui. Donc, il va considérer que le patriarche de Rome est supérieur aux autres patriarches de Constantinople, de Jérusalem, d'Antioche et d'Alexandrie. Donc, il va mettre sur un pied supérieur. Et c'est cette volonté-là qui va créer un petit peu l'hégémonie du catholicisme, mais également provoquer des troubles, car les autres patriarches, vous vous doutez bien, ne reconnaissent pas cette autorité suprême du patriarche occident. C'est le début de ce qu'on appellera plus tard le schisme entre les églises d'Occident et les églises d'Orient, très proches de Constantinople, mais également des églises syriaces en Palestine, etc. Tout ça. Tout simplement. Donc, c'est un petit peu sous Grégoire que l'idée de guerre sainte va commencer à germer. Je repartage le document. Alors, pour vous rappeler rapidement, la croisade, ça va commencer en 1095 avec l'appel d'Urbain II. Mais un petit peu avant ça, quand on est déjà sous Grégoire VII, eh bien, ce dernier voit l'émergence de ce qu'on pourrait appeler les premiers chevaliers. Mais il voit également son pouvoir être ébranlé un petit peu, car techniquement, le pape, le patriarche de Rome à cette époque, est le personnage le plus important du christianisme, de la religion en Occident. Mais néanmoins, les rois, comme le roi de France, mais également l'empereur du Saint-Empire, parfois n'hésitent pas à contester l'autorité du Saint-Père à Rome. Et c'est ainsi que ce dernier n'est pas à l'abri de certaines rasiats, de chevaliers ou autres. Et les églises, les évêchés, tout ça, ne sont pas non plus à l'abri de rasiats, de pillages, de chevauchés, de chevaliers ou même de soldats tout court. Mais pas que ça, parce qu'il y a également tous les gangs de routiers, c'est-à-dire les mercenaires, les brigands, etc. Donc l'église a besoin de se défendre. C'est ainsi que l'église va elle-même recruter des chevaliers. C'est ce qu'on appelle les milles sancti-pétris. Et plus tard, au temps des croisades, on l'appellera les milles christis, avec les ordres de moines guerriers. Donc les milles sancti-pétris, c'est les chevaliers entre deux formes de chevalerie. La chevalerie, la militia seculario, c'est-à-dire la militia séculaire, c'est-à-dire les chevaliers qui servent les seigneurs et tout ça. Et la militia dei, c'est-à-dire la milice de Dieu. Les chevaliers au service des évêques, éventuellement du pape, etc. Tout ça. Donc vous vous doutez bien que ces chevaliers-là, leur mission, c'est avant tout de protéger les biens de l'église, les évêchés, les monastères, les personnes elles-mêmes dans certains cas. Donc on a bien un rôle moral chrétien qui s'implante sur la chevalerie avec cette milice chrétienne. Résumons un petit peu tout ça. Préalablement, nous avons les cavaliers lourds de l'armée carolingienne. Du temps de Charlemagne, ce dernier va faire de nombreuses guerres. Charlemagne est un empereur conquérant qui ne va pas hésiter à repousser les frontières de son empire et à combattre les peuples barbares. Mais Charlemagne était un roi très pieux, un empereur très pieux, également. De ce fait, la plupart de ces guerres avaient une volonté missionnaire. Donc on est tout à fait dans cette image du millès sancti pétri avant l'heure, si je puis dire. Donc je vous rappelle, la chevalerie n'existe pas du temps Charlemagne, mais on retrouve cette idée de guerre missionnaire ou de guerre sainte, encore une fois. On garde l'idée de cavalerie lourde et de guerre sainte. Tout ceci évolue avec le chevalier du XIe siècle. c'est le développement de l'arme avec la lance sur le flanc, la charge de cavalerie, le développement des armures plus lourdes pour les cavaliers montés. Et ces chevaliers, ces premiers millès de métiers vont se diviser en deux catégories, les millès séculaires, c'est-à-dire les chevaliers pour les seigneurs, et les millès christi à partir du XIIe siècle. Tout ça se divise, ça ne se divise pas au XIe siècle, mais c'est vraiment au XIIe siècle que ça se divise. Donc les chevaliers séculaires et les chevaliers religieux, si l'on peut dire. Au milieu de tout ça, existe une autre chose. C'est ce qu'on appelle l'amour courtois. Qu'est-ce que l'amour courtois vient faire dans cette histoire ? C'est parce que ça va participer à la naissance de ce qu'on appelle les chevaliers dans l'imaginaire, notamment la littérature et la cinéma. Alors, rappelons quand même que le millès séculaire va évoluer progressivement une chevalier noble, une milice pour les nobles, en fait, tout simplement. Et que c'est en fait la fusion de ces trois idéaux, c'est-à-dire le chevalier de Dieu, le chevalier noble et l'amour courtois qui va donner la figure littéraire du preux chevalier de la table ronde, etc., Gauvin, Perceval, et tout ce que vous voulez. D'un côté, l'idéologie de la chevalerie de Dieu, la chevalerie noble, encore une fois, noble qui est chevalier, l'adoulement, etc., tout ça, puis mettre quelques princesses dans l'histoire et vous avez le chevalier du cinéma de la littérature. C'est parfait. Est-ce que ça a vraiment existé ? C'est ce qu'on va voir en dernière partie, bien sûr. Avançons un petit peu. Non, j'avais une autre chose à vous dire. Pour finir un petit peu l'histoire d'abord de la chevalerie, avant d'entrer sur le code moral, voyons son devenir un petit peu. À partir du XIVe siècle, on l'a vu, il y a de moins en moins de chevaliers. Pourquoi ? Parce qu'il faut être chiste de chevalier ou noble, carrément. Du coup, ça réduit un petit peu la possibilité. Donc, du coup, je reprends cette expression, on est passé d'une élite, la chevalerie, les milles, c'est l'élite des guerriers du Moyen-Âge. C'est l'élite guerrière. Il n'y a pas de combattants en Occident qui ont meilleure réputation qu'eux. Même au monde, pourrait-on dire à l'époque, au monde connu. C'est-à-dire que même pendant les croisades en territoire musulman, enfin en territoire des États-là d'Orient, sur le champ de bataille, les chevaliers font la différence militairement. Dans des rapports de force complètement astronomiquement différents, vous avez 500 chevaliers d'un côté contre 8000 personnes de l'autre, c'est la différence. car c'est l'élite vraiment guerrière de ce Moyen-Âge 11e, 12e, 13e siècle. C'est tout. Mais après, les croisades sont perdues. Non pas dues à l'incapacité militaire, dues à l'incapacité numérique et l'incapacité de tout un tas de raisons géopolitiques. C'est compliqué. La croisade n'existe plus, mais il semblerait qu'en même temps que la fin de l'âge des croisades soit morte l'élite des chevaliers, l'élite des milles de ce Moyen-Âge. Par la suite, ça devient donc une élite de nobles, chevaliers devient un titre nobilaire, si l'on peut dire, et surtout, ça coûte très cher. Pourquoi ça coûte très cher ? C'est ce qui fait d'ailleurs que plus personne ne peut l'être. Enfin, hors les nobles, bien sûr. Eh bien, parce qu'il faut se faire adouber. Et l'adoubement, l'adoubement fut un temps, c'était une cérémonie religieuse, vous savez, l'épée, machin, etc., tout ça, mais qui était relativement accessible. Sauf qu'à partir du XIVe, XVe siècle, l'adoubement, ça devient une cérémonie très luxueuse où il faut faire un banquet gigantesque, inviter à peu près toutes les personnes importantes, il faut montrer qu'on a beaucoup d'argent, c'est une ruine. Devenir chevalier, c'est une ruine. Ce qui fait qu'il faut avoir de lourds moyens pour devenir chevalier, même en étant noble. Ça, c'est XVe siècle à peu près. Ce qui fait qu'on a même des personnes, des nobles, qui ne deviendront même pas chevaliers tout en étant combattants, ils resteront écuillés toute leur vie en étant équipés pareil qu'un chevalier, mais ça coûte tellement cher de devenir chevalier qu'ils ne vont pas le devenir. Ils ne vont pas envie de dépenser de l'argent pour ces fadaises puisque chevalier au XVe siècle, c'est devenu un titre de bobo, si l'on peut dire. Alors, il faut revenir, je crois que j'ai loupé, oui, c'est ça, j'ai loupé une diapo sur les joutes. Oui, c'est ça. Donc du coup, je vous le reprends maintenant. Les joutes, vous savez, les deux chevaux qui courent l'un contre l'autre, séparés par une rambarde, ce qu'on appelle dans des lisses avec des arènes et tout, un peu comme les gladiateurs si vous voulez, d'une certaine façon. Ça, est-ce que ça existait ? Oui, ça existait. Ça commence au XIIe siècle. Les tournois sont apparus en France, au XIIe siècle, c'est vraiment une spécialité française, ça va s'exporter un petit peu dans les pays voisins, mais assez modestement. En réalité, par exemple, en Angleterre, très tardiment, vous voyez l'Occitanie, le sud de la France ne pratiquera quasiment pas de tournois. Ce n'est pas une culture du sud de la France, c'est vraiment une culture nord de la France, surtout. Alors, les tournois, ça commence à apparaître au XIIe siècle, sauf qu'à cette époque, en fait, les tournois, c'est des sortes de scènes de théâtre où on joue des scènes de guerre. Mais l'hélice, les deux chevaux qui se croisent, ça n'existe pas. Ça n'existera qu'à partir du XVe siècle, donc 1400, si vous préférez. Ça n'existe pas avant. Donc, en gros, qu'est-ce que font les chevaliers dans les joutes ? Eh bien, ils se battent dans des mêlées. C'est-à-dire que, par exemple, on rejoue une scène où cinq chevaliers représentent telle personne, dix autres, quinze autres, beaucoup plus nombreux de l'autre côté, représentent un autre camp et il y a un duel, tout simplement. Alors, dans tout un tas de conditions, un petit peu comme les gadiatures à Rome, on va aussi faire affronter des gens pour savoir qui est le plus fort, qui est le meilleur, des combats un contre un, quatre contre quatre, etc., ou mêlées complètes, derniers survivants, etc., tout ça. Alors, habituellement, les chevaliers ne combattaient pas à mort. En revanche, l'accident pouvait arriver. Pourquoi les chevaliers faisaient-ils des tournois ? Eh bien, la première raison, c'était pour l'honneur, la gloire et la richesse. Parce qu'en temps de paix, il fallait quand même s'occuper. Et il y avait beaucoup de temps de paix, en fait, contrairement à ce qu'on fait croire. Alors, du coup, on allait dans un tournoi pour se faire remarquer, pour gagner de l'argent. Pourquoi ? Parce que quand on combattait un ennemi, par exemple, vous le combattiez, vous le mettiez à terre, il demandait grâce, bien sûr, et ensuite, vous gagnez ses possessions. C'est-à-dire, vous gagnez son armure, vous gagnez son cheval, vous gagnez son épée. Il n'a plus rien, l'autre. Donc, vous comprenez que pour un chevalier paysan, aller combattre au tournoi, c'est super risqué. Parce que le mec, il a dépensé tout ce qu'il avait pour s'acheter son équipement de chevalier. S'il perd au tournoi, il n'a plus rien. Il n'a plus rien. Il ne lui reste plus qu'à élaborer son champ. Inversement, si vous êtes très riche, vous pouvez y aller autant que vous voulez, vous rachetez ce que vous avez besoin. Du coup, ça met moins de risques. C'est pour ça que les tournois sont quand même un petit peu l'adage des gens fortunés. Ou alors des gens doués. Parce qu'on a des chevaliers de basse extraction qui sont extrêmement doués en tournoi et qui vont battre dans des mêlées avec des stratégies, etc., des alliances, vous imaginez, c'est des Game of Thrones, qui vont réussir à, par exemple, capturer symboliquement trois chevaliers. Parce qu'en fait, quand vous battez quelqu'un, symboliquement, vous le capturez. Donc vous prenez son équipement, toutes ses possessions et vous demandez rançon. Donc la famille de celui qui a été vaincu pendant le tournoi doit payer une rançon. Donc vous voyez, en fait, les tournois, c'est exactement comme la guerre. On capture un type, on lui prend ses armes et en plus, on demande une rançon. Et pourtant, c'est un jeu. Donc vous voyez, les tournois, c'est une simulacre de guerre. Ensuite, ce sont des rencontres. C'est l'occasion de se rencontrer, c'est l'occasion de discuter, c'est l'occasion de flâner. Et c'est également l'occasion de se marier. C'est le 15e siècle, mais avant, ça marchait déjà aussi quand on combattait à l'épée. Donc en gros, un chevalier va tenter de s'illustrer parce que s'il combat bien, peut-être qu'un seigneur va vouloir l'embaucher parce qu'un chevalier, il cherche tout le temps du travail et peut-être qu'il est un chevalier à son compte dans un premier temps et qu'il fait le mercenaire. Peut-être qu'il veut se faire embaucher par un seigneur. Donc s'il se fait remarquer, il est bon combattant, le seigneur va pouvoir l'embaucher et donc lui assurer une rente, tout ce que vous voulez. Mais inversement, c'est également l'occasion de se faire remarquer. Par les dames, si vous vous faites remarquer par... Enfin, vous montrez votre vaillance au combat, il est tout à fait possible que la dame vous remarque, mais il est tout à fait possible également que son père vous remarque. Et si son père voit que vous êtes un bon parti et que vous êtes un bon combattant, peut-être qu'il vous donnera la main de sa fille, etc. Donc en gros, les tournois, c'est des rencontres festives, c'est des mariages arrangés et c'est tout un tas de choses, les festivités du Moyen Âge. Pour revenir au Lys, donc les combats des chevaux, ça apparaît au XVe siècle, c'est sensiblement les mêmes conditions, toujours pareil, on désarçonne son ennemi, on symboliquement le capture et donc de ce fait, on demande rançon et on lui rend son équipement. Alors certains chevaliers très honorables capturent quelqu'un et le libèrent. Vous voyez, c'est honorable. Alors ça, vous voyez, on est typiquement dans les romans de la table ronde. Quand vous avez Perceval qui désarçonne trois adversaires lors d'une joute, enfin Lancelot qui désarçonne trois adversaires lors d'une joute, à la fin, il les libère, dirant, je t'ai vaincu, mais tu es libre, tu as bien combattu, donc je ne prendrai pas tes armes et en plus, tu es libre, je ne te demanderai pas de rançon. Donc vous voyez, c'est le code moral de la chevalerie dans la littérature arturienne. Mais dans la réalité, les types demandaient des rançons. C'était très rare, les hommes qui ne prenaient pas rançon ou alors parfois ils libéraient le type mais ils gardaient l'équipement ou inversement ils lui rendaient ses armes après que la rançon était payée, etc. Il y avait des arrangements aussi. Parfois, il y a trois chevaleries qui se mettaient ensemble pour en capturer un parce que du coup il était super fort alors on se mettait à trois, on le capturait, on se divise le butin. Voilà, il ne faut pas croire que la chevalerie c'est que fait d'amour de princesse et d'honneur, loin de là d'ailleurs. Mais il y a un code et on va y revenir tout à l'heure. Alors, on a fait un petit peu le tour de cette partie. Je finis avec l'histoire de l'amour courtois. Donc l'amour courtois, c'est quoi ? C'est né sensiblement sous Guillaume d'Aquitaine, le grand-père d'Aliénor d'Aquitaine. Donc on est sur le XIe siècle. Donc il développe la poésie, l'art des tombadours, un petit peu tout ça. Toute l'Occitanie à cette époque est marquée par vraiment cet art occitan de la joie de vivre et de l'amour courtois. Alors qu'est-ce que c'est l'amour courtois ? Très rapide. L'amour courtois, c'est une sorte d'amour platonique mais pas uniquement où on fait la cour, comme c'est dit. Mais il est de coutume à cette époque de courtiser une femme que l'on ne peut pas avoir. C'était très à la mode à cette époque. Donc un chevalier, par exemple, va faire la cour à la femme de son seigneur. Vous allez me dire pourquoi il fait ça. Alors vous avez la littérature qui va vous dire il est amoureux de la femme de son seigneur, l'amour interdit, c'est tristant, viseux, etc. Tout ce que vous voulez, l'en souhait de Dièvre comme vous voulez, et il va s'enfuir avec la belle, la capturer, l'emmener dans le château et vivre amoureux, poursuivi par le terrible roi. Non, c'est pas du tout ça. Si le chevalier donne ses couleurs à la dame, la dame donne ses couleurs au chevalier ou qu'il montre son amour à la dame de son seigneur, c'est pour honorer son seigneur. Et oui, c'est bizarre, je sais. Pourquoi ? Parce que quand il montre son amour à la femme de son seigneur, ça prouve que la femme du seigneur est belle, importante et gracieuse. Donc il glorifie son seigneur. Ça ne veut pas dire qu'ils vont consommer. Loin de là. Très loin de là. Si vous montrez votre amour à une personne lent de bas, c'est très bien, vous êtes peut-être amoureux, mais ça n'intéresse personne, ça ne flatte personne et du coup, votre rang social ne va rien changer. Donc ça ne marche pas tellement. Il faut quitter encore l'image de la littérature et l'amour pour toi tel qu'il était représenté. Alors après, il était de coutume également que les gens soient vraiment amoureux. Alors quand c'était vraiment le cas, il se trouve que les femmes avaient pour but de donner, vous savez donc, leurs petites couleurs sur la lance du type ou un brassard qu'ils mettaient au bras pour montrer l'amour envers la dame, etc. Mais il était de très mauvais goût d'aimer son mari pour les femmes. C'était de très mauvais goût à cette époque. Il fallait aimer quelqu'un d'interdit. C'est l'amour courtois. C'est le sud de la France. C'est toute une époque littéraire et du ses coutumes où on honore les gens avec des amours platoniques, où on désire quelqu'un mais sans objectif de conclusion, si je puis dire, et où on est toujours dans le paraître. Et la littérature va s'en donner à cœur joie. C'est l'art de l'amour courtois. Et c'est donc la fusion encore une fois de ces chevaliers du Christ, les milles christies, oui, les milles christies, de l'autre côté, les chevaliers des seigneurs, chevaliers nobles, plus l'amour courtois, ce qui va donner tout ce romantisme de la figure littéraire et cinématographique. Alors, je reprends vos questions. Je vais faire une courte pause de cinq petites minutes. Je ne vous abandonne pas très très longtemps. Et puis, je reprends vos questions après et on ira sur la troisième partie. À tout de suite ! Sous-titrage ST' 501 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 De retour, excusez-moi pour cette courte interruption. Du coup, reprenons avec les questions sur le chat Discord. Je m'excuse si j'en loupe quelques-unes. Je fais au mieux. Si vous voyez que je vous ai loupés, n'hésitez pas à la reposer en bas. De toute façon, je ferai une dernière particle à la fin de l'émission. Bien sûr, ne vous inquiétez pas. alors question de Steven Zacco est-ce qu'il y avait des chevaliers est-ce qu'il y avait des chevaliers qui ont été archers alors non pourquoi c'est pareil je dis non sans générique ça ne veut pas dire que ce n'est pas arrivé de façon totalement inédictive pourquoi parce qu'en fait dans le code de la chevalerie on ne se bat pas à l'arme de G on ne se bat pas à l'arc on ne se bat pas à l'arbalète c'est des armes qui sont considérées comme déshonorantes pour citer une petite anecdote c'est un cas qui les a d'ailleurs beaucoup surpris à la bataille de Dorilet donc on est en 1097 la première croisade est en chemin et nous avons nous avons Bohémont de Tarente qui mène une part de l'armée si on peut dire et ils se font surprendre par les armées de Kilik Arxlan le sultan du sultanat de Roum donc ils se font surprendre ils sont minoritaires il y a à peu près 10 000 turcs en phase 2 et les turcs commencent à faire des tirades à chevaux ils les pylônent avec les arcs et ils rebouchent chemin et les francs sont complètement désemparés parce qu'ils ne sont pas du tout habitués à ce mode de combat étant donné que pour eux encore une fois l'arme de jet c'est déshonorant donc du coup ils sont bien ennuyés et se recroquevillent sur eux-mêmes avec leur grosse carcasse de ferraille si je puis dire ce qui fait que finalement les flèches font assez peu de dégâts finalement c'est l'armée de Godefroy de Bouillon qui débarque et qui lance la charge de cavalerie sur les turcs et décime l'armée de Kilik Arxlan mais normalement pour la chevalerie alors attention il y avait des arbalétriers génois etc il y avait tout un tas d'armes de jet qui étaient employées les anglais notamment à l'arc c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de la perfide Albion parce que symboliquement l'arme de jet est considérée comme déshonorante du moins dans le code de la chevalerie du coup les chevaliers ne combattent pas à l'arme de jet techniquement pas à l'arc pas à l'arbalète ils combattent à l'épée à la hache au fléau à la masse d'armes scoulées et à la lance sous le bras pour la charge bien sûr mais pas à l'arme dite déshonorante parce que l'honneur c'est très important pour la chevalerie c'est ce qu'on va voir tout à l'heure alors question de Steve à partir de quel âge on pouvait devenir chevalier en tant que paysan voire aussi en tant que noble alors on est en fait on est classiquement sur l'idée de l'âge de la majorité c'est à dire qu'on pouvait devenir chevalier sensiblement à partir de 16-17 ans pas avant pas avant c'est une question de condition physique en fait tout simplement à partir du moment où vous êtes considéré comme un adulte vous pouvez être chevalier parce que si vous êtes considéré comme un adulte vous pouvez prendre les armes donc vous pouvez être chevalier donc en fait c'est les mêmes règles de vie que pour l'héritage et pour tout ni plus ni moins mais ça va dépendre certains ne seront pas chevaliers avant 30 ans on a François 1er François 1er sera fait chevalier sur le champ de bataille à Marignan 1515 par le chevalier Bayard le chevalier Bayard très réputé modèle de la chevalerie justement va faire de François 1er va l'adouber sur le champ de bataille ce qui fait que François 1er va pas avoir besoin de payer pour son adoubement ce qui est une bonne chose aussi bien qu'il avait les moyens accessoirement mais bon donc on pouvait être chevalier à tout âge François 1er n'était pas très vieux quand il était chevalier mais il avait quand même 20-21 ans si je ne dis pas de bêtises je me trompe peut-être pour l'âge alors le Brin Géraud bonsoir Ludo est-ce qu'il y a une raison au changement de condition pour devenir chevalier entre XI, XII, XIII et XIVe siècle oui il y a une raison en fait c'est un changement de mentalité la fin de la chevalerie historique c'est-à-dire la chevalerie de ce Moyen-Âge du cœur du Moyen-Âge va changer vraiment au XIVe siècle pour plusieurs raisons la première raison c'est la fin de l'âge des croisades clairement et la deuxième chose c'est la centralisation du pouvoir qui a commencé à se faire sous Philippe Auguste en France la chevalerie c'est quand même très lié à la France même si on trouve des chevaliers en Espagne en Angleterre en Allemagne c'est né en France et la centralisation du pouvoir sous Philippe Auguste plus tard sous Philippe le Bel va casser un petit peu l'élan de la chevalerie ce qui fait qu'on a de moins en moins besoin de chevaliers on a de plus en plus on a un changement militaire qui s'opère avec les armes de jet notamment l'arc vous vous rappelez à un incours ça a été dramatique par la suite ce qui fait qu'on a ce changement on a moins besoin de chevaliers puis après le drame c'est des armes à feu la fin de la chevalerie c'est l'arme à feu il y a toujours des chevaliers mais clairement le fait d'être chevalier ou pas on ne se bat plus de la même façon donc le changement de fonctionnement de la guerre va provoquer un changement de la chevalerie celle-ci n'est plus nécessaire sur un champ de bataille on préfère les mousquets les arbalettes et tout un tas de choses ce qui fait que chevalier ça devient un titre honorifique de branlette intellectuelle si vous m'excuserez qui permet de se pavaner en disant je suis chevalier de tel truc ou de ci de l'ordre de la jartière ou de ce que vous voulez c'est ça en fait parce qu'après il y a tout un tas d'ordres de chevalerie qui vont apparaître à partir du 15e siècle et encore aujourd'hui il y en a plein mais qu'est-ce qu'ils font ? ça n'a rien à voir avec un chevalier du 12e siècle comprenez bien que quelqu'un qui est fait chevalier au 19e siècle dans quelque ordre que ce soit de ci ou de truc c'est bien mais ça n'a pas grand chose en commun avec un chevalier du 12e siècle alors ça n'a pas grand chose en commun oui et non ça a peut-être des choses en commun sur le code moral mais ça n'a pas de rapport sur les fonctions un chevalier du 12e siècle son but c'est qu'il est au service d'un seigneur où il vend ses services en tant que mercenaire il fait des rasiats il fait des sièges il fait de la garnison et il s'enrichit tout simplement c'est un combattant professionnel professionnel surentraîné et surequipé c'est ça un chevalier clairement après le code moral qui a véhiculé dans la chevalerie on va en parler ça en revanche ça a peut-être une valeur même aujourd'hui ça c'est un autre sujet mais en revanche les chevaliers du 19e siècle sont sur le terrain en train de combattre l'arme au poing tout ce que vous voulez c'est plus pareil à partir du 15e siècle ça change la chevalerie meurt clairement la chevalerie dans son essence primaire ça va pas durer longtemps en fait la chevalerie quand on y pense ça dure 3 siècles ni plus ni moins alors question le chevalier errant est-il totalement un mythe et sinon est-il comparable au ronin japonais non en fait c'est pas un mythe c'est pas un mythe ce qu'on en a fait est un mythe mais c'est pas faux et même on va voir quand on va parler de l'idéologie justement que ça peut arriver mais ça reste occasionnel qu'un type soit chevalier sans maître ça c'est fréquent un chevalier qui était en roue libre qui était on va dire indépendant si on peut dire clairement qui était indépendant qui n'était pas vassaux de quelconque seigneur c'était souvent le cas d'ailleurs de chevaliers paysans qui n'avaient pas de vassalité envers un seigneur mais qui avaient les moyens de se payer l'équipement ils sont devenus riches et qui vendaient leurs services ou qui travaillaient suivant des besoins donc ce sont des mercenaires clairement ensuite y a-t-il un chevalier errant qui protège la veuve et l'orphelin si et sa tête truc franchement faut mettre 2-3 raisons là-dedans la première financière ça coûte cher d'être chevalier et les frais coûtent cher parce qu'un chevalier il ne se balade pas tout seul il lui faut des écuyers il ne peut pas être chevalier et se balader tout seul il peut faire ça mais il n'a le chevalier que le titre dans ce cas parce que s'il se balade sans son armure sans son matos et sans ses chevaux et tout ça il ne va pas être chevalier très longtemps si quelqu'un le croise clairement après y a-t-il des types qui ont été titrés chevaliers et qui se baladaient en protégeant la veuve et l'orphelin c'est possible mais c'est anecdotique c'est pas une généralité voilà pour répondre à la question mais comme un ronine un ronine c'est un mercenaire c'est la même chose autre question les premiers cavaliers utilisés de grandes lances n'étaient pas des catafactères en Eurasie en moins 200 en moins 300 et merci beaucoup pour tes vidéos oh il y en a eu avant des grandes lances ça a été utilisé avant on a Alexandre avec la phalange c'est Philippe II de Macédoine on est sur 350 avant Jésus-Christ 350 avant Jésus-Christ Philippe II de Macédoine modernise l'armée macédonienne avec la phalange c'est à dire des lances énormes de genre 5 mètres ou 6 mètres je sais plus des trucs colossaux incroyables à trimballer et ce qui fait que quand il y avait de la cavalerie en face ils mettaient ça devant comme ça et puis voilà c'est terminé donc les types s'empalaient dessus et ça a été l'arme de guerre de Philippe II de Macédoine pour conquérir la Grèce et d'Alexandre le Grand pour conquérir la Perse je vous rappelle quand même qu'Alexandre le Grand a conquis tout l'Empire Perse à Gog et à la messe il y a du monde en face donc il y a quand même une supériorité technique militaire donc les Grandes Lances ça existait dans le cadre d'une charge de cavalerie par contre c'est spécifique à la chevalerie du Moyen-Âge ce qui ne veut pas dire qu'anecdotiquement ça n'a pas existé avant mais pas de façon généralisée alors je vais en prendre encore une ou deux s'il y en a une ou deux et puis après je continuerai donc question de Laurence l'Église est coupable de toutes les personnes qui ont tué l'Église est coupable c'est un peu facile quand même l'Église est coupable pas plus que les autres et pas moins que les autres je serais tenté de dire l'Église est coupable d'avoir tué des gens mais est-ce coupable de se défendre dans certains cas c'est-à-dire qu'à un moment donné parfois l'Église déclenche une guerre et va tuer des gens on pourrait dire qu'elle est coupable mais quand quelqu'un vous attaque et que vous vous défendez l'Église appelle à se défendre donc dans ce cas-là se protéger est-ce un crime enfin je sais pas moi si quelqu'un rentre dans ma paraque avec une épée j'ai pas d'armes à feu donc je vais prendre mon épée et je vais me défendre éventuellement je caricature vous vous doutez bien mais je veux dire je veux pas me laisser trucider comme ça si quelqu'un m'agresse je me défendrai c'est bête et ido toucher à mon ami forcément à un moment donné je vais défendre et je vais la défendre surtout c'est évident c'est tout à fait logique donc se défendre est pas forcément un crime l'Église parfois était l'agresseur et parfois était l'agressé donc à un moment donné moi je suis contre le manichéisme bien, gentil, méchant, mauvais etc. le monde il est gris ni noir, ni blanc il est gris avec tout un tas de nuances dans tous les sens sans faire de référence au film pourri qui porte un nom proche d'ailleurs bref donc l'Église est responsable de tout non l'Église n'est pas responsable de tout en revanche elle n'est pas innocente de tout non plus c'est certain mais voilà soyons pas manichéens alors une petite dernière question de Jules est-ce que c'est arrivé souvent qu'un Édith Royal fasse chevalier quelqu'un qui ne pouvait pas l'être y a-t-il des anecdotes qui nous sont venues à ce sujet ? il y en a quelques-unes notamment le Chevalier Saint-Georges alors Chevalier Saint-Georges on est sur le 18ème siècle mais il a été fait chevalier par Édith Royal etc. tout ça voilà quoi donc c'est arrivé je ne veux pas spécialement de noms à donner comme ça mais ce n'est pas rare c'est même fréquent mais c'est fréquent dans la noblesse en fait ce n'est pas fréquent dans le monde paysan c'est-à-dire qu'un noble pas chevalier parce que très peu de gens sont chevaliers en fait à partir du 15ème siècle qui fait des actes glorieux qui je ne sais pas crée va être l'artisan dans un mariage entre deux familles nobles et bien pour leur part on va le nommer chevalier de la couronne de ci deux trucs c'est une connerie connerie que j'adore beaucoup parce qu'il a joué dans le James Bond déjà et surtout dans Le Nom de la Rose mon film préféré a été fait chevalier par la Reine Angleterre pourquoi elle a été fait chevalier ? il a été fait chevalier parce qu'il a une figure du cinéma popularisé tout un tas de trucs il défend l'Ecosse etc tout ça donc voilà elle a fait chevalier c'est pour le récompenser de quelque chose donc à l'époque c'était pareil on récompensait quelqu'un de ça la Légion d'honneur c'est un titre de chevalerie quand on donne la Légion d'honneur à quelqu'un on fait quelqu'un chevalier par exemple tous les joueurs de foot ont été fait chevalier vous voyez le rapport que je voulais vous dire tout à l'heure entre le chevalier du Moyen-Âge et le chevalier actuel il est évident que les activités des footballeurs actuels n'ont pas grand chose en commun avec les chevaliers de l'ordre du temps du Moyen-Âge par exemple et pourtant les deux sont chevaliers au sens légal du terme c'est bizarre je sais mais bon c'est comme ça après il faudrait poser la question des valeurs morales c'est un autre problème alors du coup je reprends mon fil d'émission j'ai quelques petits diapos pour la dernière partie mais ce sera à vous partager ça sera surtout moi qui vais vous parler le temps que la machine voilà clac alors voilà le code des chevaliers est-ce un mythe ou la réalité ? et bien un petit peu les deux on va voir alors tout d'abord le chevalier doit respecter un code de conduite c'est les valeurs chevaleresques au nombre de 7 alors ça ça a été codifié à l'époque du Moyen-Âge comment ça a été codifié ? et bien c'est relativement simple je vais vous laisser la page comme ça vous pourrez regarder l'église se rend compte assez rapidement que ça devient du grand n'importe quoi c'est-à-dire que les milles les chevaliers comme nous on les appelle aujourd'hui ces guerriers d'élite sont quand même des gens qui font qui sont comme tous les soldats qui répondent à des ordres qui font des pillages d'Erasia et qui sont simplement des guerriers d'élite ni plus ni moins que des guerriers d'élite alors c'est ainsi que l'église va tenter de codifier plus ou moins tout ça avec certains auteurs mais ça c'est pas au 11ème siècle c'est à partir du 12ème siècle pour être exact 12ème et 13ème l'église va commencer à vouloir codifier un petit peu la chevalerie pour qu'en gros ces guerriers d'élite répondent à un code moral c'est ainsi qu'on va retrouver les 7 valeurs de la chevalerie la loyauté le courage la courtoisie la sagesse l'honneur la justice la fierté la foi et l'humilité je vous ai mis les 7 3 4 5 6 7 9 j'en ai mis 9 il n'y en a que 7 je ne sais pas il y en a qui doivent se regrouper entre elles mais techniquement il n'y a que 7 vertus du chevalier alors le chevalier doit également obéissance à son seigneur et respect en la parole donnée quand on donne sa parole en tant que chevalier on est censé la respecter sinon on est considéré comme un coir au temps des croisades le code est composé de 10 commandements tu croiras à tout ce que t'enseigne l'église et observera tous ses commandements tu protégeras l'église tu auras respect de toutes tes faiblesses et tu t'en constitueras le défenseur tu aimeras le pays où tu es né tu ne reculeras pas devant l'ennemi tu feras aux infidèles une guerre sans trêve et sans merci tu t'acquitteras exactement de tes devoirs féodaux s'ils ne sont pas contraires à la loi de Dieu tu ne mentiras point et seras fidèle à la parole donnée tu seras libéral et feras largesse à tous tu seras partout et toujours le champion du droit et du bien contre l'injustice et le mal alors ça c'est le code de la chevalerie sensiblement ça vous donne une idéologie il y a plusieurs textes etc tout ça mais ces textes ils vont apparaître seulement au XIIIe siècle en réalité pas au XIe et XIIe alors attention certains chevaliers considèrent que leur statut les met sur une certaine position sociale et qu'ils doivent plus ou moins respecter ce code il ne faut pas croire que tous les chevaliers étaient des brutes épaisses il y a eu des types biens évidemment comme partout et comme dans tous les corps de métier mais néanmoins le code tel qu'on le définit dans la valeur chevaleresque n'apparaît sensiblement qu'au XIIIe siècle le début du XIIIe siècle ou la fin du XIIe c'est une discussion alors l'image du chevalier moderne alors là je vous ai mis trois films le chevalier du roi avec Tony Curtiss Kingdom of Heaven avec Orlando Bloom je ne peux pas blairer Orlando Bloom néanmoins j'aime bien Kingdom of Heaven même s'il est un peu trop trop politiquement correct comme film ça me dérange un peu et le film chevalier avec je ne connais plus l'acteur mais bref donc ça on est dans le mythe pourquoi première possibilité donc le chevalier du roi on est sur des types qui sensiblement d'après les équipements du film alors c'est pour vous dire on a un type qui se bat en armure de plaque complète avec un bouclier et une belle épée contre le méchant qui a une hache parce que les méchants ont des haches et les gentils ont des épées c'est assez classique dans le cinéma et du coup sensiblement d'après ce que l'on peut constater on est à la renaissance donc on est à la renaissance où la chevalerie c'est plus qu'un truc de bobo qui se pavane en lisse et c'est typiquement ce qu'on voit dans le film avec des anachronismes flagrants donc le chevalier l'amour pour toi tout y passe dans le film chevalier ça nous montre cette fin du Moyen-Âge on n'est pas encore dans la renaissance mais dans l'époque d'hélice ça c'est tout à fait cohérent chronologiquement c'est marrant parce que le film fait beaucoup d'anachronismes et pourtant au niveau d'hélice il est plutôt cohérent au niveau de l'équipement au niveau des scènes etc. c'est assez correct on est vraiment dans ce qu'on va en vise et puis Kingdom of Heaven alors l'image du chevalier est complètement là on est complètement dans l'oeuvre utopique où qu'est-ce qu'un bon chevalier protéger le peuple etc. tout ça c'est complètement de la branlette intellectuelle un type comme dans Kingdom of Heaven ça n'a jamais existé au Moyen-Âge ça a peut-être existé anecdotiquement mais c'était pas du tout la valeur prônée par la chevalerie à l'époque ça c'est le mythe c'est le cinéma ça n'existe pas alors je sais que ça peut vexer moi aussi j'ai toujours voulu être un chevalier quand j'étais gosse mais le chevalier de Kingdom of Heaven il n'existe pas il n'a pas existé au Moyen-Âge d'où ça vient tout ça et on va voir ce qui est vrai et ce qui est pas vrai après Chrétien de Troyes Chrétien de Troyes c'est un auteur qui a vécu entre 1130 et 1180 il est l'auteur d'une large part de textes de la littéra arthurienne notamment Cligès la Fosse Morte Éric et Hénide Perceval le Comte du Graal Lancelot le Chevalier à la Charette Yvan le Chevalier au Lion j'ai fait des émissions sur tous ces personnages et il a écrit ces textes entre les années à peu près entre 1150 et 1180 et bien c'est intéressant parce que c'est juste avant le Code de Chevalerie donc qu'est-ce que nous dit Chrétien de Troyes Chrétien de Troyes nous parle d'un roi légendaire Arthur qui a établi une table ronde table où tous les chevaliers s'assoient autour de cette table mais qui est chevalier ? et bien tout le monde peut être chevalier pour être chevalier il faut avoir noblesse d'âme noblesse de coeur vouer sa vie à la protection des plus faibles etc le chevalier du cinéma ce qui est décrit dans la littéra arthurienne c'est le chevalier du cinéma ça a été écrit en pleine époque de la chevalerie alors ce qui est intéressant c'est que Chrétien de Troyes ne raconte pas les histoires de type soi-disant à l'époque du roi Arthur j'ai une émission sur le sujet qui sort bientôt sur Arthur lui-même sur l'historicité ou pas d'Arthur donc Chrétien de Troyes ne raconte pas des événements qui se sont déroulés en l'an 500 il raconte son quotidien ceux qu'il raconte dans les tournois etc tout ça il ne parle pas de joute Chrétien de Troyes ça n'existe pas à l'époque il parle de combat à l'épée il parle de types qu'on capture il parle de rançon il parle de chevaliers qui sont suffisamment de noblesse d'âme pour libérer les types qui ont été vaincus il parle d'amour courtois il parle de chevaliers qui sont amoureux il parle de chevaliers qui accomplissent des actes complètement héroïques simplement pour la gloire et l'honneur ou simplement pour rendre service etc il parle de la difficulté de s'équiper dans Eric et Enid le chevalier n'a pas d'armure il a besoin qu'on lui prête une armure c'est tout un il doit promettre le mariage en échange d'un équipement enfin c'est des trucs de fou donc Chrétien de Troie raconte typiquement son époque donc Chrétien de Troie s'inspire de la réalité ce qui est normal pourquoi ? parce que les gens qui vont lire Chrétien de Troie sont des chevaliers ou des femmes de chevaliers sous-entendu il faut quand même qu'il y ait de la cohérence mais ce qui est intéressant c'est que Chrétien de Troie par son génie a su véhiculer une idéologie qui n'existait pas spécialement et ce qui est intéressant c'est que Chrétien de Troie a imité ce qui existait et ce qui existait a imité Chrétien de Troie c'est ainsi que des textes de Chrétien de Troie les chevaliers ont cherché à ressembler aux chevaliers de table ronde et ça on a tout un tas de documents qui le montrent à cette époque les chevaliers lisent Chrétien de Troie ou leurs femmes lisent Chrétien de Troie et on vit dans cette idée de l'amour courtois on vit sur le chevalier on cherche la noblesse d'âme on veut s'enrichir on veut tout un tas de trucs mais en plus de ça on veut être un héros et pour être un héros il ne faut pas simplement être un chevalier il faut être un chevalier dans le modèle de la table ronde etc alors après on pourrait citer Robert de Bouron Wolfram etc du Graal et tous ces sujets c'est encore autre chose mais ce qui est intéressant c'est que Chrétien de Troie a une influence sur son temps et sur son époque et c'est ainsi que les chevaliers d'après la lecture de Chrétien de Troie font progressivement se rapprocher d'un certain idéal chevaleresque qui fut inventé par des par des lettrés pas que Chrétien de Troie il y en a tout un tas d'autres il y a Buyon de Provins il y a l'auteur du Père Selvo qui est un auteur anonyme etc il n'y a pas que Chrétien je ne suis pas Chrétien parce que c'est le plus connu mais il y a tout un tas d'auteurs de cette époque où on idéalise la chevalerie c'est les époques où on va écrire la chanson de Roland la chanson de Roland ça n'a pas été écrit à l'époque où Roland est mort Roland vous savez le neveu de Charlemagne on se voit etc ça n'a pas été écrit au moment où Roland est mort ça a été écrit bien longtemps après et quand on fait la chanson de Roland on raconte l'histoire d'un chevalier or ça n'existe pas les chevaliers à l'époque mais on fait Roland un chevalier on lui donne de la noblesse de coeur d'âme etc tout ça et on est dans le mythe mais le problème c'est que ces textes c'est ce qui buzz à l'époque c'est comme les films à succès aujourd'hui ou tout ce que vous voulez ou la musique etc c'est comme Game of Thrones ça buzz on veut ressembler et bien à l'époque les chevaliers ils veulent ressembler au modèle littéraire qu'on leur propose parce que ça leur plaît parce qu'ils ont envie d'être des héros encore une fois donc en gros la réalité influence la fiction et la fiction a influencé la réalité donc est-ce que le chevalier littéraire du cinéma a existé ? et bien je serais tenté de vous dire non mais certains ont essayé en tout cas et beaucoup ont essayé c'est pas des cas uniques on a des gens comme le chevalier Bayard au 15ème siècle qui sont dans ce modèle dans ce modèle arthurien du chevalier noblesse d'âme courageux peur de rien je tombe je me relève et je fais pas de choses innommables je fais pas de viol je fais pas de rasia parce que c'est pas digne d'un chevalier je m'opposerai à ceux qui le font on est sur le chevalier Bayard c'est des types qui ont existé mais c'est pas la majorité clairement la plupart des types c'était des mecs comme les autres des soldats comme les autres si ce n'est des guerriers d'élite mais faut pas croire que le modèle global de la chevalerie correspond au modèle arthurien mais une petite part ont tenté d'adhérer à cette idéologie alors un petit peu plus loin on a un autre personnage je vous repart ah oui j'ai oublié de vous dire une chose j'y reviens il faut que je repartage le document voilà alors précisons aussi que Chrétien de Troyes a eu des mécènes c'est à dire qu'il écrivait mais fallait comme tout auteur à cette époque il faut qu'il soit payé pour écrire donc il y a des gens qui ont financé son travail les principaux mécènes de Chrétien de Troyes c'est d'abord Henri Ier de Champagne donc Henri Ier de Champagne il était comte il était comte de Champagne bien sûr et il a été combattant des croisades avec Louis VII donc il a participé à la deuxième croisade donc évidemment quand Chrétien de Troyes écrit l'homme qui le paye est un homme qui a combattu à Damas qui a combattu en Terre Sainte ensuite son deuxième mécène sera Philippe d'Alsace alors Philippe d'Alsace va lui commander enfin il va écrire en dédicatant à Philippe d'Alsace le père Sebal Philippe d'Alsace qui était comte comte de Flandre et de Verbandois va combattre en Terre Sainte il va mourir à Saint-Jean d'Acre en 1191 lorsque Saint-Jean d'Acre était tombé aux mains des musulmans et qu'elle sera reprise par Richard Coeur de Lyon et Philippe d'Alsace est mort au sieste de Saint-Jean d'Acre donc il faut comprendre encore une fois que Chrétien de Troyes est influencé par ce qu'il côtoie c'est-à-dire cette noblesse qui va partir en Terre Sainte et qui en revient avec toutes les épopées des croisades c'est pour ça que les chevaliers des étapes de Ronde ressemblent tellement aux chevaliers des croisades autre chose aussi Marie de France sera une des mécènes de Chrétien de Troyes Marie de France c'était la fille de Louis VII donc le roi de France fille de roi de France qui va lui commander le Lancelot et c'est pour ça que le Lancelot le chevalier à la charrette on se retrouve cette histoire d'amour entre Lancelot Guenièvre Triangle Amouret Arthur etc tout ça héroïsme chevalerie tout y passe parce qu'on voit que ces auteurs veulent aussi faire plaisir à leurs mécènes que ce soit Marie de France ou Philippe d'Alsace ou Henri Ier de Champagne peu importe et c'est ça qui est très intéressant le Perceval a été écrit quelques années avant que Philippe d'Alsace ne meure donc on est complètement sur cet idéal du chevalier en quête du Graal du chevalier de table ronde avec noblesse d'âme de cœur et tout ce que vous voulez ensuite personnage très important Raymond Lull un petit peu après Chrétien de Troyes qui sera lui-même très influencé par l'auteur précédent donc il a vécu entre 1232 et 1315 c'est un philosophe poète théologien missionnaire apologiste chrétien romancier de l'île de Mayork il a été l'auteur du premier code textuel complet de la chevalerie voilà ni plus ni moins c'est lui qui va écrire sensiblement le code que je vous ai parlé tout à l'heure pourquoi ? parce qu'encore une fois l'église puisque c'est un c'est un c'est un église c'est un église l'église à cette époque veut transformer cette chevalerie en une chevalerie spirituelle si l'on peut dire en une chevalerie de l'esprit et veut leur imposer un code moral à tous générique qui serait partagé et c'est vraiment très intéressant parce qu'en fait on voit que ça ressemble beaucoup à l'idéologie par exemple de l'ordre du temple ou de l'ordre de l'hôpital alors c'est également un partenant du projet Rex Bellator donc qui est projet d'une nouvelle croisade fusion des ordres il voulait que le roi de France prenne la tête de tous les ordres de moines chevaliers afin de lancer une nouvelle croisade qui serait dirigée donc par l'idéal d'une chevalerie chrétienne basée sur le code de la chevalerie donc peut-être que la chevalerie ce code un peu cinématographique n'a pas existé réellement dans la réalité mais néanmoins beaucoup d'hommes de l'époque ont aspiré à cette réalité alors l'adoubement rapidement donc au 11ème siècle l'adoubement de l'ancien français adoubé littéralement touché ou frappé était d'abord une cérémonie séculière et laïque pas religieuse par laquelle le jeune homme franchissait un rite de passage son principal élément était la remise des armes par son supérieur social souvent celui qui a assuré la formation du nouveau chevalier et qui la nourrit selon l'expression de l'époque nourri ça veut pas dire qu'il a nourri ça veut dire qu'il a pris soin de lui l'adoubement s'observe à de multiples niveaux au sein du groupe dominant laïque si la plus ancienne description d'un rituel d'adoubement est celui de Geoffroy Plantagenet le père du futur Henri II en l'an 1128 comme successeur du roi d'Angleterre de nombreux guerriers à cheval la pratiquaient au 10ème et 12ème siècle elle concrétise pour eux en plus de la fin d'une formation l'obtention d'un statut de millès ou chevalier qui les inscrit dans les rapports féodaux-vassaliques qui structurent l'aristocratie cette cérémonie se modifia en même temps que la chevalerie elle-même elle tend à ne devenir plus qu'un attribut de l'aristocratie alors que l'église tend à encadrer les pratiques aristocratiques dans une éthique appelée chevaleresque l'adoubement c'est le rituel que vous connaissez bien l'adoutable etc le chevalier en fait devait prêter serment prêter serment et progressivement cet adoubement va évoluer en intégrant les vertus chevaleresques c'est-à-dire qu'au fur et à mesure les serments vont évoluer pour prêter serment sur ces fameux codes moraux de la chevalerie à partir du XIIIe siècle quand ils seront écrits en fait tout simplement mais l'adoubement est une cérémonie qui au départ était relativement peu onéreuse c'est-à-dire que le chevalier était armé il n'était pas encore chevalier son seigneur lui remettait symboliquement ses armes lors d'une cérémonie mais en fait il les possédait déjà dans le cas où c'était un fils cadet par exemple et bien le seigneur qui prenait soin de lui donc je vous rappelle mon exemple le troisième fils du vicomte d'Albi va devenir chevalier auprès de la cour du comte de Toulouse et bien le comte de Toulouse va lui acheter l'équipement va lui fournir l'équipement etc. pour le remercier l'entretenir si on veut d'une certaine façon et l'adouber dans le cas d'un chevalier paysan et bien c'est la même chose il fallait qu'un autre chevalier l'adoube un seigneur etc. il fallait qu'il y ait un adoubement mais bon en général on lui achetait pas les armes il fallait qu'il les achète lui-même bien sûr alors par la suite lorsqu'on est au 15e siècle et qu'il y a toujours la cérémonie d'adoubement on prête serment sur protéger Dieu protéger la foi protéger tout ce que vous voulez enfin le code de la chevalerie quoi et puis on déboursait des sommes phénoménales avec des cérémonies religieuses extrêmement longues la chevalerie à partir du 13-14e siècle c'est un rituel religieux clairement quand on prête serment de chevalerie on prête serment de servir son sucerin mais on prête serment de servir Dieu donc c'est clairement une cérémonie à caractère religieux ce qui n'était pas le cas au 11e et 12e siècle allons un petit peu plus loin les ordres de moines chevaliers car comme vous le savez bien sûr les templiers on parle des chevaliers templiers on parle des chevaliers hospitaliers mais étaient-ils vraiment chevaliers ? et bien oui il y avait des chevaliers dans ces ordres monastiques alors les l'ordre je vais couper le document c'est plus sympathique plutôt que de s'arrêter sur une image les templiers n'étaient pas tous chevaliers l'ordre du temple il y a tout un tas d'hommes dedans il y a trois catégories il y a ceux qui sont chevaliers ceux qui ont les manteaux blancs ceux qui sont écuillés sergents ceux qui ont les manteaux noirs et ceux qui sont des ouvriers des bâtisseurs des forgerons ce qu'on appelle des frères de métier voilà donc vous voyez il n'y a pas que des chevaliers dans l'ordre du temple ils ne sont pas tous chevaliers seuls les manteaux blancs dans l'ordre du temple quand vous rentriez dans l'ordre vous pouviez devenir soit frère de métier soit sergent soit chevalier vous aurez bien compris mais qu'est-ce qui allait définir ce que vous êtes et bien c'est très simple si vous étiez forgeron dans la vie dans la vie profane avant d'être templier vous allez postuler à l'ordre du temple vous allez rentrer dans l'ordre du temple être admis vous allez finir frère de métier vous étiez forgeron avant vous allez être forgeron pour le temps c'est la seule différence vous étiez constructeur et que vous avez envie de travailler pour l'ordre du temple vous êtes un constructeur un bâtisseur vous entrez dans l'ordre du temple vous allez être bâtisseur pour l'ordre du temple c'est juste que vous travaillez pour l'ordre du temple parce que vous êtes d'accord avec ce qu'ils font ou parce que vous êtes bien payé voilà ni plus ni moins après vous êtes un combattant vous voulez rentrer dans l'ordre du temple vous êtes chevalier avant de rentrer dans l'ordre du temple et bien vous rentrez dans le temple vous serez chevalier manteau blanc parce que vous êtes déjà chevalier puis inversement vous êtes un écuyer vous rentrez dans l'ordre du temple vous allez devenir sergent vous n'êtes pas chevalier donc vous ne serez pas plus chevalier dans l'ordre du temple les templiers ne sont pas un ascenseur social en revanche si vous êtes chevalier quand vous rentrez dans l'ordre du temple vous serez chevalier, si vous n'êtes pas chevalier quand vous rentrez chez le templier vous ne serez pas chevalier non plus ni plus ni moins chevalier c'est un ascenseur social dans la vie publique au 11ème, 12ème siècle c'est certain mais dans l'ordre du temple ce n'est pas un ascenseur social si vous voulez rejoigner l'ordre du temple il y a des gens qui rejoignent, je prends un exemple avec Robert de Sablé Robert de Sablé ça sera le maître du temple le maître du temple pendant la troisième croisade, avec Richard Cordelieu Robert de Sablé va intégrer l'ordre du temple à peu près trois mois avant de débarquer à Chypre c'est à dire qu'il va intégrer l'ordre du temple à peu près trois mois avant d'en devenir le grand maître donc il était déjà chevalier depuis bien longtemps il était même seigneur ou comte ou baron je ne sais plus d'où, donc vous voyez il n'y a pas du tout que des hommes qui commencent à 16-17 ans dans l'ordre du temple, c'est très rare en fait en réalité quand vous rentrez dans l'ordre du temple, si vous êtes déjà chevalier vous le serez encore, si vous ne l'êtes pas, vous ne le serez pas, ni plus ni moins c'est pareil pour l'ordre de l'hôpital, c'est pareil pour l'ordre teutonique, etc, etc alors du coup, ascenseur social pas dans les ordres monastiques, en revanche, là on est bien dans le cadre d'une chevalier de Milite Christi Milites Dei c'est à dire l'armée de Dieu clairement, puisque le code moral, le code déontologique de l'ordre du temple il n'a pas attendu Chrétien de Troyes pour exister lui, il existait déjà préalablement les templiers ne font pas de razia les templiers ne violent pas les templiers, enfin ils ne font pas de razia c'est arrivé clairement, mais c'est pas normal, c'est pas naturel, on va dire, même si c'est arrivé bien sûr donc ils ont déjà un code moral déontologique la question maintenant, c'est quelle est l'idéologie qui aurait pu inspirer Chrétien de Troyes pour ses romans si ce n'est les ordres monastiques, ni plus ni moins les ordres de chevalerie type ordre de l'hôpital ordre templier, etc, tout ça donc on pourrait dire que ces ordres ont eu un tel impact idéologique qu'ils ont fini par inspirer Chrétien de Troyes mais peut-être par inspirer aussi la chevalerie séculaire c'est à dire la chevalerie laïque si l'on peut dire donc ce fut un modèle du chevalier du cinéma si je puis dire les templiers et les hospitaliers sont plus proches du modèle du chevalier du cinéma que ce qu'on a aujourd'hui inversement quand même pour corriger le tir tous les templiers qu'on voit au cinéma sont eux très loin du chevalier templier par contre le chevalier templier du cinéma comme Nightfall la série télé Kingdom of Heaven ou encore je ne sais pas c'est bien à l'esprit le dernier templier film horrible d'ailleurs atroce au sens mauvais avec Nicolas Cage soit disant un chevalier templier c'est plus inspiré d'un chevalier séculaire du Moyen-Âge que d'un templier du Moyen-Âge pour le coup si vous comprenez l'idée donc comprenez que voilà tout le cinéma est inspiré par les templiers pour ces chevaliers classiques et inversement l'inspiration des templiers elle a disparu pourquoi ? parce qu'elle n'est pas romantique parce que les templiers c'est des moines c'est des chevaliers oui mais c'est aussi des moines forcément c'est un petit peu moins sympathique pour le cinéma alors allons un petit peu plus loin je ne vous mets pas le diapo ce n'est pas nécessaire pour maintenant les chevaliers de la table ronde les chevaliers de la table ronde c'est réellement le modèle en fait vous l'aurez compris du chevalier encore une fois de la fiction et de la littérature ce qu'a créé chrétien de Troyes c'est probablement inspiré de certains chevaliers ou du moins d'une aspiration de la chevalerie et éventuellement des moines chevaliers pour donner cette image des chevaliers de table ronde ce qui fait qu'en fait aujourd'hui les chevaliers de table ronde c'est l'image classique du chevalier qui n'a pas existé si ce n'est de façon anecdotique ou encore une fois je le rappelle par l'aspiration le désir de vouloir ressembler aux chevaliers de table ronde ça existait à l'époque ça existe encore aujourd'hui alors nous avons terminé pour l'émission globalement donc maintenant je vais répondre à vos questions si vous en avez du moins afin de pouvoir conclure sur notre histoire de chevalerie alors je reprends le document je ne sais pas où j'en étais pour les questions je vais remonter un petit peu le fil ça ça j'y répondu excusez-moi le temps de trouver les questions ça j'y répondu oui j'étais au bon endroit en fait vous m'excuserez pour le petit temps d'attente ah c'est toujours compliqué parce que la passe se charge bon je vais prendre les questions où je les trouve et puis si j'ai loupé la vôtre et bien vous tenterez de la reposer au possible alors question de David Bross question on peut comparer un chevalier à un samouraï oui on peut comparer à un chevalier à un samouraï c'est pas très très éloigné en fait c'est pas les mêmes enfin oui les samouraï ça dure plus longtemps le samouraï alors samouraï ça veut dire servir donc tu sers ton daimos ton seigneur au Japon ou éventuellement le shogun le premier ministre le dirigeant du gouvernement ou l'empereur peu importe tu sers ton seigneur ton daimos etc tu es samouraï tu es entretenu par un seigneur plus puissant que toi en gros mais le daimos lui-même est samouraï puisqu'il sert le shogun le shogun lui-même est samouraï puisqu'il sert l'empereur etc oui le samouraï est sensiblement proche du chevalier si ce n'est que leur code moral a existé dès le début et qu'il n'est pas tout à fait similaire les deux histoires sont proches mais pour tout à fait les mêmes mais c'est proche c'est voisin et puis c'était les mecs balaise du Japon alors question le vol l'usurpation de titres et les faux était-il courant à l'époque ? oui oui c'est une bonne question il y avait-il des faux documents ? bien sûr que des gens ont prétendu être chevaliers par exemple s'étant fait adouber par tel ou tel type loin mais il fallait changer de région c'est-à-dire qu'il fallait absolument changer de région mais il s'est arrivé en l'occurrence des gens qui ont usurpé alors usurpation d'identité ça c'est arrivé et faux documents c'est arrivé également mais dans tous les cas ça existait on a quelques documents de gens qui ont été pendus ou écours ou décapités pour ce type d'actes au Moyen-Âge et par la suite aussi d'ailleurs mais oui c'était fréquent alors je vous rappelle que si vous voulez poser une question il faut écrire question préalablement au risque que je ne la vois pas et dans le flou de messages il est possible que je loupe certaines questions donc n'hésitez pas à me à me le dire alors claque la plaque je vous rappelle que si vous posez pas question je ne les verrai pas et du coup c'est ce qui se passe je ne les vois pas donc du coup je remonte juste pour voir si je venais louper une ou deux ouais là non c'est bon alors du coup je vais conclure rapidement l'émission puis si vous aviez quelques autres questions à poser je vous laisserai les poser j'y répondrai quand même parce que peut-être que vous n'avez pas le temps de poser les dernières dans dans l'optique où il n'y en aura pas je vais juste conclure tout simplement alors rapidement avant claque je repartage le document ah mon logiciel fait des caprices comme voilà alors donc rapidement sur la réalité de la chevalerie donc la chevalerie du Moyen-Âge il faut sortir un petit peu de l'image d'épinal comme on disait les chevaliers au 11e siècle avant toute chose c'est des hommes qui ont hérité de la culture guerrière germanique qui ont hérité de l'idéologie romaine et qui sont chrétiens mais néanmoins qui sacralisent la guerre l'activité des chevaliers c'est des guerriers d'élite mais c'est un travail c'est un métier et ce n'est pas un titre leur travail consiste à faire la guerre à faire des rassias à faire des chevauchées punitives pour obéir à leur suzerain ou à être en garnison pour protéger un château fort un castrum ou quoi ce soit d'autre c'est un métier encore une fois l'idéologie c'est-à-dire le code de la chevalerie la morale de la chevalerie va naître progressivement pour la combattre elle-même si je puis dire parce que pour canaliser ces gaillards il a fallu progressivement les comment dire créer créer une sorte de filtre afin que de canaliser cette violence de canaliser cette puissance militaire afin de la faire converger vers ce que l'on souhaite évidemment les grands seigneurs vont la faire converger vers la noblesse et inversement l'église va la faire converger vers la religion c'est ainsi qu'on va se retrouver avec les deux formes de chevalerie qui l'une va devenir noble chevalerie séculaire et l'autre va devenir religieuse avec les ordres de moines chevaliers progressivement ces deux images vont refusionner sous la plume des auteurs refusionner avec l'idéologie de la chevalerie et puis ce sera l'âge de la chevalerie comme on pourrait dire de tournois la chevalerie d'opérette un petit peu la chevalerie de parade avec les tournois des joutes puis elle va disparaître devenant uniquement cette fois-ci un titre une décoration honorifique à partir du 15e siècle pour au fur et à mesure être toujours ce qu'elle est aujourd'hui c'est-à-dire une décoration honorifique mais néanmoins ce qui est intéressant c'est que là où le mythe du chevalier n'est pas un mythe uniquement oui le chevalier qui protège la bavre d'orphelin et qui protège au péril de sa vie les opprimés ils n'ont pas existé beaucoup clairement en revanche l'idéologie de la chevalerie a toujours existé depuis les premiers temps des hommes ont tenté d'aspirer à cet idéal et aujourd'hui c'est toujours le cas donc peut-être que la chevalerie est morte en même temps que les armes à feu et qu'il ne reste qu'un titre d'opérette en revanche l'idéologie de la chevalerie elle n'est jamais morte et ne mourra probablement jamais et c'est ça le plus bel héritage des chevaliers c'est que peut-être qu'eux non plus n'ont pas réussi à réaliser l'idéal de la chevalerie mais du moins certains d'entre eux ont tenté et donc rien ne nous empêche à nous autres de tenter également d'aspirer à cet idéal bien utopique en réalité mais certains l'ont tenté certains auteurs en ont fait la promotion et elle vit toujours aujourd'hui alors du coup c'était la petite conclusion de l'émission assez rapidement je vais rapidement ah oui je vois qu'il y a eu quelques questions de poser du coup celles que j'avais loupées évidemment en m'en excusant alors question de Hamazir relation entre chevalerie et occultisme si vous en pensez si vous pensez que ça existait bah ça existait oui et non alors la chevalerie au sens général n'a pas eu de lien avec l'occultisme c'est-à-dire que la chevalerie n'est pas quelque chose lié à l'occultisme à l'origine en revanche que quelques chevaliers se soient intéressés aux sciences occultes bah oui les chevaliers c'est des types comme les autres c'est des types comme les autres si ce n'est qu'ils ont un métier qui est chevalier mais en revanche certains par exemple Gilles Deray Barbe Bleue le connu sous-nous là s'est intéressé aux sciences occultes en pas très bien tuer des enfants etc alchimie ça n'empêche pas qu'il était chevalier on a le chevalier Bayard inversement je pense que l'occultisme ça ne l'a jamais intéressé lui son truc c'était de vivre dans l'honneur dans le courage et de protéger son pays ça dépend des gens c'est un métier chevalier regardez vous allez voir votre boulanger peut-être que vous avez un de vos boulangers qui est chrétien et qui va à l'église puis votre autre boulanger qui ne va pas du tout et qui est un militant athée vous avez peut-être un autre boulanger un troisième qui tire le tarot le dimanche après-midi c'est un métier chevalier c'est pas un titre contrairement à l'idée reçue ça l'est devenu un titre maintenant mais à l'époque on n'était pas au Moyen-Âge question de Sosso qui est le chevalier le plus connu au Moyen-Âge le chevalier le plus connu au Moyen-Âge Bayard c'est un des plus connus on a Duguay-Clin qui est connu en France bien sûr après au Moyen-Âge oui au Moyen-Âge c'est les deux plus connus après on a d'autres noms que j'ai pas de tête que j'ai noté dans mes carnets qui ont été très réputés pour les tournois en fait on a un type j'ai plus son nom faudra que je vous le retrouve qui a gagné qui a gagné du tournoi sur tournoi c'était un chevalier de petite abstraction un scélérat fini il était connu pour tenter des traquenards pendant les tournois tout ça de capturer il s'était enrichi de fou et en plus c'était un bon combattant donc son nom a été connu mais pas dans les manuels d'histoire il est connu dans l'histoire de la chevalerie c'est tout mais sinon dans le plus connu ça reste Bayard du Guéclin Roland qui a jamais été chevalier d'ailleurs parce que ça n'existait pas la chevalerie n'existait pas tout un tas de types d'ancrêtes de Hauteville pendant les croisades des types connus on a le chevalier comment il s'appelait je ne sais plus son nom le type qui est sorti des murailles de Jaffa avec 50 types pour pilonner l'armée de Saladin un chevalier je vous raconterai ça dans l'histoire des croisades c'était du temps donc il y avait il y avait Conrad de Montferrat qui tenait la ville de tir c'était ça et donc il y avait l'armée de 8000 8000 8000 turcs devant les murailles de tir la ville était complètement pilonnée sous le feu de l'ennemi etc tout ça et on a le chevalier qu'on appelle le chevalier le chevalier vert je ne connais plus son nom excusez-moi qui sort des murailles avec 50 types et qui court droit dans les musulmans et qui fait un énorme trou dedans il revient il recommence il a recommencé ça plusieurs fois pendant plusieurs jours d'affilée au point que Saladin a levé les sièges c'était n'importe quoi des types extrêmement courageux qui ont défié les lois de la guerre si je puis dire question de Steve d'où vient l'arianisme ? alors l'arianisme c'est du christianisme déjà l'arianisme ça vient d'Arius Arius c'était un prêtre chrétien qui vivait donc en Orient je crois que c'est en Syrie si je ne vous dis pas de bêtises mais c'est peut-être en Égypte je vous laisse le doute à vérifier donc Arius c'est son nom qui va développer une vision du christianisme qui considère que le Christ est un homme touché par la grâce divine mais pas le fils de Dieu c'est-à-dire qu'en fait Jésus est né physiquement en tant qu'homme donc pas de naissance virginiale etc tout ça mais que c'est l'Esprit Saint le touche et le rend divin mais à la base c'est un homme donc c'est un homme devenu divin et non pas Dieu fait homme c'est la différence sommaire de l'arianisme donc voilà donc il n'y a pas la trinité divine dans l'arianisme notamment alors question bonsoir les chevaliers étant les policiers de l'époque c'est pas trop pareil quand même si oui faudrait-il une antipolis contre le pouvoir autoritaire abusif alors là on part dans la politique j'en sais rien les chevaliers étaient une armée une armée au service de quelqu'un au service d'un seigneur ou au service d'un comte ou d'un roi ou ce que vous voulez mais c'est une armée au service d'un seigneur c'est plus proche de l'armée aujourd'hui que de la police parce que les chevaliers ne font pas la sécurité c'est pas c'est pas des gens qui font la sécurité dans la ville un chevalier un chevalier il n'est pas là pour aller rattraper le voleur qu'a piqué l'autre fermier non non ça c'est les milices les soldats de ville les gardes de la ville qui s'occupent de ça mais c'est pas les chevaliers les chevaliers ils s'occupent absolument pas de ça les chevaliers ils font des trucs dangereux les trucs à l'extérieur ils vont encore une fois raser un village par exemple s'il y a une tribu de routiers dans la campagne qui persécute les caravanes marchands là on va envoyer les chevaliers on va envoyer 5-6 chevaliers accompagnés de leurs étuiers histoire d'aller défoncer un gang de routiers par exemple mais c'est pas la police c'est l'armée les chevaliers question est-il vrai que la chevalerie française était la plus performante au Moyen-Âge performante difficile à dire disons que elle est née en France elle a commencé en France la chevalerie en revanche si l'on s'attarde au phénomène des croisades on s'aperçoit que du moins il y a eu de très bons chevaliers qui sont sortis des rangs des Siciliens alors les Siciliens je vous rappelle à cette époque c'est les Guiscards c'est des Normands donc ils sont issus de ce sang vikings un petit peu donc c'était des bons chevaliers on a toute cette noblesse du sud de la France aussi des comtes des comtes Raymond donc Raymond de Saint-Gilles avec son fils Bertrand on a de très bons chevaliers occitans la France ça n'existe pas à l'époque enfin ça n'existe pas tel qu'on l'entend aujourd'hui il y a l'Occitanie avec les chevaliers occitans ils parlent la langue occitans donc c'est de bons chevaliers en Sicile c'est des ancêtres des Vikings mais ils sont chrétiens ils vivent en Sicile c'est des bons chevaliers aussi mais c'est quand même des Normands ensuite au nord de la France on a tous les chevaliers flamands qui sont très bons on a tous les chevaliers qui viennent des tout ce qui est Flandre un petit peu le Rhin tout ça avec Godefroy de Bouillon Baudouin de Boulogne etc c'est des bons chevaliers aussi et c'est pas ils sont pas pareils que les occitans en Bretagne on a des bons chevaliers qui se sont opposés contre les français en Angleterre on a des bons chevaliers qui ont accompagné Richard Coeur de Lyon etc mais les chevaliers anglais la noblesse anglaise vient en partie de France par les Plantagenais donc c'est des gens qui vivent dans le Maine vers Angers etc puis préalablement il y a Guillaume le Conquérant Guillaume le Conquérant il vient de Normandie mais ses ancêtres c'est des Vikings aussi etc etc donc des bons chevaliers il y en a eu partout ça se concentre vers la France parce que la France est le pays central duquel la chevalier commence et gravite tout autour mais non je pense que c'est un peu trop simpliste de dire que les français étaient meilleurs je vais faire du chauvinisme si je le dis donc ça me paraît un peu trop simple je le dis je vous rappelle que si vous ne posez pas question devant la question je ne la verrai pas du coup je n'y répondrai pas question un chevalier respectant les codes de la chevalerie peut-il désobéir aux ordres de son seigneur si cela va à l'encontre de ses principes alors oui mais à ses risques et péril c'est à dire que un chevalier désobéit à son seigneur imaginons pour une raison c'est à dire que imaginons le seigneur donne l'ordre d'aller piller un village là on parle réalité on essaie de sortir un peu de la fiction le chevalier ordonne d'aller piller un village par exemple et le chevalier ne veut pas pourquoi il ne veut pas peut-être parce que c'est contre son code moral parce qu'il dit c'est des femmes et des enfants innocents je n'ai pas envie d'aller tous les tuer ce n'est pas le but et bien déjà il ne les tuait pas forcément quand on parle d'une chevauchée et d'une rasia on ne tuait pas forcément les gens dans le village c'était même plutôt rare qu'on tuait les gens en réalité on détruisait les récoltes par exemple on détruisait les récoltes on détruisait les ressources mais on ne tuait pas forcément les gens alors vous me disiez si on détruit leur bouffe et leur récoltes d'une certaine façon on les tue quand même parce que ça va les tuer différemment non, non, non on épuise le seigneur adverse pourquoi ? parce que le seigneur doit protection à son peuple oui le peuple le sert mais le seigneur doit protection à son peuple ça c'est très important si le peuple veut renverser son seigneur il peut le faire au Moyen-Âge il ne faut pas croire parce que ce n'est pas le seigneur de sa mode castrale avec ses 50 types armés qui va s'opposer aux 500 habitants à côté non, non, non le suzerain doit protection à son peuple il faut sortir du cliché du Moyen-Âge du coup revenons notre chevalier il y a une rasia dans un village on va détruire ses ressources pourquoi on détruit ses ressources ? parce que ça affaiblit le seigneur parce que le peuple va demander au seigneur de la bouffe et du ravitaillement donc ça crée des problèmes des conflits voilà pourquoi on fait ça mais inversement imaginons que le chevalier ne veuille pas faire une rasia pourquoi ? imaginons c'est son bled d'enfance il n'a pas envie il veut faire pour ci, pour ça tu as raison du coup il va le dire mais je lui conseille plutôt de ne pas le dire de prendre son cheval et de se barrer chez l'ennemi ben oui parce que si vous refusez d'obéir à votre vassal vous ne respectez pas votre serment donc vous êtes parjure donc la meilleure solution à faire c'est d'aller voir l'ennemi de lui dire je refuse de suivre les ordres de mon précédent maître car il m'ordonne de faire des autres qui sont contraires à mon honneur donc du coup je viens me mettre à votre service pour combattre ce seigneur c'est la seule méthode si vous voulez rester en vie parce que sinon si vous désobéissez à votre seigneur vous êtes imparjure vous êtes exilé vous n'avez plus de boulot vous êtes livré à vous-même vous êtes devenu un mercenaire alors dans le cas où vous ne voulez pas rejoindre le camp ennemi vous devenez un mercenaire vous devenez un chevalier itinerant connu pour avoir brisé son serment c'est pas très glorieux à l'époque donc la plupart du temps ça n'arrivait pas et quand ça arrivait en général vous rejoignez le camp d'en face c'était moche mais c'est la réalité alors je vais prendre encore trois petites questions question ici de Thomas est-ce qu'à ce jour nous pouvons dire que ce sont divers ordres occultes de chevaliers du temple ou non qui nous gouvernent principalement si oui quel est leur but ? oula là je pense que tu sors du sujet non c'est pas mon terrain moi savoir si on est gouverné par ci par ça tout ça c'est pas dans le terrain de l'histoire je ne traite pas d'actualité moderne je ne suis pas adepte des théories théories alternatives on va dire théories du complot moi je préfère le mot théorie alternative parce que ça me permet d'insulter personne chacun ses croyances chacun comprend ce qu'il veut ça ne me dérange pas mais ce n'est pas mon domaine moi je traite d'histoire de mythologie de théologie de symbolique et d'archéologie mais je ne traite pas d'actualité moderne donc désolé je ne répondrai pas à la question parce que j'en sais rien et j'y connais rien et les deux dernières questions les chevaliers coûtaient cher au seigneur s'ils venaient à mourir oui un chevalier qui meurt c'est pas rentable pourquoi ? parce qu'on a investi de l'argent on a investi de l'équipement etc tout ça s'il meurt c'est pas rentable et en plus il faut en recruter d'autres donc c'est une perte un chevalier c'est un investissement financier d'où je vous rappelle les tournois pas du temps des joutes mais avant 12ème, 13ème siècle on fait des tournois on se fait remarquer si on met un bon combattant on va se faire recruter par un seigneur mais le seigneur il investit si c'est pour que vous mouriez deux jours après ou deux semaines après c'est pas très intéressant parce que du coup il vous paye une solde alors certes il vous paye plus si vous êtes mort mais il se retrouve avec un chevalier en moins avec tout ce que ça engendrait donc c'est pas intéressant et la petite dernière question est-ce qu'un chevalier avec son rang avait des avantages s'il était jugé par un tribunal pour vol, meurtre ou autre ? non un chevalier n'a pas d'avantages puisque ce n'est pas un titre c'est un métier donc sous-entendu si un chevalier paysan est accusé lors d'un procès il sera jugé comme un paysan si un chevalier bourgeois est condamné il sera jugé comme un bourgeois et si un chevalier noble est jugé il sera jugé comme un noble donc il n'y a pas chevalier n'offre pas de passe droit ce n'est pas un titre au 11ème, 12ème, 13ème siècle après vu qu'il n'y a plus que des nobles qui sont chevaliers le problème ne se pose plus du coup le chevalier devient fatalement un titre de noblesse puisque c'est que des nobles qui l'ont de toute façon mais encore une fois c'est plutôt une dérive voici voilà nous terminerons sur ceci donc néanmoins ne cassons pas le mythe du chevalier c'est-à-dire que comprenez encore une fois que la plupart des chevaliers n'étaient pas tels qu'on les dépeint au cinéma mais néanmoins l'idéal de la chevalier a existé il était en aspiration par certaines personnes et a été véhiculé par les romans et certains hommes ont voulu imiter les romans notamment de Chrétien de Troie et ont tendu à cet idéal peut-être ont-ils réussi peut-être n'ont-ils pas réussi mais ils ont essayé et donc pour celui qui veut être un chevalier des temps modernes si je puis dire bon bah il ne s'agit pas d'aller prendre une épée mais au moins d'essayer d'aspirer non pas à la guerre mais peut-être au code moral honneur vertu respect courtoisie etc. tout ça qui me semble tout à fait pertinent en l'occurrence donc être un chevalier au moins spirituel comme ça a été inventé à l'époque je vous rappelle l'église a tenté de créer la notion de combat spirituel pour les barbares dans l'Empire rovain et bien peut-être que l'idée de la chevalerie spirituelle est adaptée à notre époque du moins c'est ce que je pense voilà donc je vous laisserai sur ces bonnes paroles pour la fin du mois alors les petites annonces je repartage le document vous annonciez la prochaine Academia alors tout d'abord je vous rappelle que les je fais un petit topo un petit peu pour le financement participatif de la chaîne donc les Academia ce sont des vidéos privées privées en contrepartie si vous préférez je vous rappelle que la chaîne Arcane et le Mystère du Monde est une chaîne gratuite avec des émissions à peu près presque 200 quasiment disponibles sur internet donc tout un tas de sujets que ce soit histoire archéologie mythologie symbolique théologie et tout ce que vous voulez dans ces domaines là à peu près et donc toutes ces émissions sont gratuites avec des émissions live comme ce soir également gratuites mais néanmoins pour vivre de mon activité il faut que je me repose principalement sur le mécénat c'est à dire le financement participatif via les plateformes Tipeee alors je vous ai mis UTIP aussi je ne pratique pas vraiment le financement participatif sur UTIP vous pouvez le faire si vous avez envie mais comprenez que ma plateforme c'est Tipeee et je ne fonctionne que via Tipeee à la base UTIP me sert pour autre chose alors c'est très simple toutes les personnes qui veulent me soutenir dans mon activité ont en contrepartie des vidéos privées tout simplement les académias ce sont des vidéos tous les mois il y en a une nouvelle elles sont disponibles à partir d'un type minimum de 3 euros pourquoi 3 euros et bien c'est tout simple parce qu'en dessous de 3 euros ce n'est pas rentable c'est à dire qu'en fait les frais sont plus importants que ce que je touche si je puis dire donc du coup c'est pas intéressant pourquoi 3 euros minimum donc si vous faites un type de 3 euros minimum ce mois-ci par exemple en mai vous aurez automatiquement accès à la vidéo du mois de mai l'académia de mai voilà tout simplement si vous typez dans le but d'avoir une ancienne vidéo une ancienne académia vous trouverez toute la liste sur le site web je vous montrerai où les trouver si vous voulez trouver une ancienne vidéo ce n'est pas 3 euros c'est 5 parce qu'en fait je valorise les gens qui font un type mensuel et qui type tous les mois pour avoir toutes les vidéos mensuelles donc elles sont moins chères en fait si on type mensuellement après si vous voulez faire qu'un seul type et pas mensualiser vous pouvez aussi le faire c'est à dire que vous voulez que la vidéo de l'académia de ce mois vous typez de 3 euros vous l'aurez ce mois-ci mais si vous voulez une ancienne vidéo il faut faire un type de 5 euros comme c'est décrit dans le site je vais vous partager la page si vous voulez si vous avez un problème avec la plateforme Tipeee que vous ne voulez pas utiliser Tipeee vous pouvez acheter des anciennes académias sur Utip sous la forme d'achat attention mais néanmoins c'est plus cher sur Utip que sur Tipeee parce que vous pouvez acheter une ancienne académia à 5 euros ou un cycle de 3 émissions à 12 euros enfin vous trouverez tout ça dès que Tipeee est dessus mais néanmoins si vous voulez accéder à la vidéo le moins cher possible c'est sur le Tipeee à partir de 3 euros mensuellement donc voilà après si vous ne voulez pas utiliser Tipeee c'est votre choix mais ça sera toujours plus cher d'acheter des vidéos sur Utip parce que ce n'est pas la vidéo du mois en cours c'est forcément une vidéo à l'achat et non pas en financement participatif préventif c'est-à-dire que là l'académia va sortir en fin de mois si vous typez maintenant c'est préventif donc vous l'aurez à 3 euros mais si vous prenez l'académia plus tard sur Utip par exemple du coup c'est pas en amont donc c'est pas du mécénat c'est de l'achat si je puis dire du coup c'est sur Utip et c'est 5 euros et pas 3 tout simplement voilà comment ça fonctionne en gros donc voilà c'est pour vous l'expliquer si vous voulez au moins cher c'est sur Tipeee le mois en cours c'est toujours la façon de gagner si je puis dire alors je vais aller sur la page et je vais vous montrer le site pour vous expliquer tout ça enfin si la page veut bien se partager parce que sinon c'est un petit peu compliqué voilà on va y arriver présenté à tout le monde donc là vous êtes sur le site web donc c'est facile arcanatv.fr vous voyez toute la page ici vous pourrez trouver toutes les émissions les mystères du monde l'histoire abrégée les sciences occultes les mythologies du monde et les académias et si vous allez sur Academia vous allez voir donc le fonctionnement du Tipeee tout est expliqué mieux que je l'ai fait verbalement donc c'est tout simple vous pouvez accéder donc les fonctions du Tipeee tout expliqué les contreparties comment accéder aux vidéos etc donc là vous pouvez accéder directement au Tipeee voir toute la liste des académias hop clac donc toute la liste des académias répertoriées bien sûr vous pouvez aller également sur Youtube chacune des académias possèdent un extrait vidéo de 30 minutes donc vous pouvez visionner l'extrait avant pour voir si vous avez envie ou pas d'aller sur la vidéo et ensuite vous pouvez aller sur la boutique alternative donc au Tipeee c'est-à-dire le U-Tipe qui cette fois-ci vous permet d'accéder aux académias donc d'acheter des cycles si vous préférez mais plus cher que sur le Tipeee fatalement donc par exemple je vous prends un exemple si vous prenez le cycle symbolique et occultisme ces trois émissions si vous allez la prendre sur Tipeee ça vous coûtera 10 euros plus et vous aurez en plus accès à la vidéo du mois alors que sur U-Tipe ça coûte 12 euros donc c'est moins cher sur Tipeee cycle la mythologie comparative c'est pareil cycle du Moyen-Âge cycle la chute d'Atlantis quand il y a un cycle c'est toujours trois émissions si vous achetez les trois émissions le cycle sur la contrepartie adaptée sur Tipeee vous aurez trois émissions pour 10 euros plus la vidéo du mois en cours alors que sur U-Tipe vous aurez le cycle seulement de trois vidéos pour 12 euros voilà après les émissions hors série sont toutes disponibles à 5 euros sur U-Tipe et au même prix sur Tipeee pour le coup voilà tout simplement donc encore une fois c'était pour vous expliquer les nuances l'académia donc du mois de mai qui sortira que je ne vous dise pas de bêtises elle sortira l'extrait elle sortira le vendredi le vendredi 31 mai donc ça doit être le 29 mercredi 29 mai si je ne vous dis pas de bêtises ça sera la deuxième du cycle sur les mythes universels la première traitée sur le mythe du déluge donc on retrouve sur toute la planète etc tout ça donc une mission de 3 heures plus technique et là on parlera du mythe de la fin des temps mythe que l'on retrouve sur toute la planète donc toutes les hypothèses eschatologiques l'apocalypse de Saint Jean les cycles de Kali Yuga en Inde la fin du monde des Mayas le Ragnarok des Nordiques etc donc on parlera de la fin du monde de tous les mythes qui existent sur la planète de les comparer de voir pourquoi tout le monde a eu besoin de représenter ce mythe de la fin des temps cette peur de la fin des temps et qu'est-ce que ça peut nous dire au niveau du symbolisme sur ce je vais vous souhaiter à tous une très bonne fin de soirée je vous remercie tous d'avoir suivi cette émission et puis je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada